bonjour à tous c'est Pastille et j'espère que vous allez bien en propos de Pastille je n'ai pas terminé la mienne donc ça risque de s'entendre un petit peu alors aujourd'hui nous sommes en gaming relax sur un jeu qui s'appelle Machinica Museum et c'est un jeu que j'ai déjà fait j'avais un peu galéré par endroits mais en règle générale j'avais beaucoup aimé et donc voilà je me suis dit que ce serait chouette de le refaire en live bonjour lors de CD alors dès que c'est écrit en rouge je vois très peu les pseudos c'est bizarre mais en tout cas bonjour installe toi alors j'espère que tout le monde va bien en ce bel après-midi de dimanche une autre longue soirée au musée en perspective à étudier des objets inconnus provenant des quatre coins de la galaxie c'est pas parce qu'il y en a quatre qu'on met un s voilà comme ça c'est mieux des quatre coins de la galaxie donc on travaille au musée et apparemment on travaille de nuit un nouveau colis m'a été livré aujourd'hui et comme d'habitude ils ne m'ont donné aucune information il paraît que les chercheurs c'est fait pour chercher ok donc on est chercheurs coucou les muniens comment ça va cliquez et balayez l'écran pour regarder autour cliquez deux fois sur l'enveloppe pour vous en approcher faites glisser la lettre hors de l'enveloppe donc ça c'est le même principe que the room et tous ces trucs là tous ces jeux là cliquez sur l'icône de lettre pour la regarder qu'on nous l'homme chers collègues du quatrième étage suite à votre requête d'il y a deux mois le 2 janvier 2038 nous sommes dans un futur assez proche pour vous aider dans votre travail nous vous avons ressorti de l'inventaire cette ancienne imprimante scanner 3d c'est un ancien modèle mais elle fonctionne en théorie le mode d'emploi est manquant mais nous sommes sûrs que vous saurez vous en servir quand vous n'en aurez plus l'usage merci de nous la retourner dans son emballage d'origine avec tous ses accessoires bonne fin de journée à vous la direction des services techniques note comme d'habitude le code du verrou est réglé par défaut sur le numéro de série et on a le numéro de série 1078 nous appartenons au muséum national des exocultures donc selon l'étymologie les cultures de l'extérieur ok oui on est en région parisienne apparemment un numéro en 01 et oui rue de rivoli a et carrément on s'embête pas un partenariat unesco non 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 ok c'est la lettre que j'ai reçu avec le colis clic droit pour s'éloigner il faudrait que je trouve un objet pointu pour couper le scotch sur cette boîte ah non mais c'est un jeu d'énigme trop dur pour moi j'espère que vous pourrez m'aider après ça devient plus difficile ça devrait faire l'affaire on a trouvé des ciseaux et hop là alors regardons cette boîte de plus près c'est notre premier item extraterrestre ah bah non c'est l'imprimante 3d c'est vrai déjà je ne suis plus chapitre 1 c'est parti eh bien jolie cette vieille imprimante 3d trouvons comment la démarrer vous vous souvenez du code 1078 je sais plus oui c'est ça alors 1000 euh le 0 78 clic coucou steve beaujeu heureusement le code était dans la lettre ok ça disparaît on n'en a plus besoin qu'est-ce qu'on a là-dedans alors déjà est-ce que je peux regarder un peu mon bureau parce que j'aime bien visiter où les vieilles bouteilles comme ça ça va pas l'air très sécure journal 1993 ouh c'est très très vieux qu'on est en 2038 c'est une batterie ah ça va peut-être servir sauf si elle est vide depuis tout ce temps ah où est-ce qu'elle se range la batterie est-ce que ça ça s'ouvre ça a l'air d'être là ok ça a l'air de marcher et salut JC comment ça va il manque un truc qu'est-ce qu'on a là ah là là c'est vieille machine de 2023 le réservoir est bien lourd on a une cartouche d'encre ok le reste c'est bon pour l'instant c'est quoi ce petit dessin oui ça me dit que je l'ai trouvé là mais du coup elle était pas bien là la cartouche d'encre peut-être que je change celle-là le réservoir est vide d'accord ah les gens qui l'ont rangé ils ont rangé avec le truc tout vide ben ça a l'air bien du coup je pense que c'est rien on a vraiment multiplié alors on peut l'essayer est-ce que je peux multiplier tiens c'est quoi ça des plans ça nous a rien d'utile oh c'est pas utile ok ça c'est l'emblème du musée machinica museum alors est-ce que ça marche si je le mets là pour faire un test quoi c'est sur quoi qu'on appuie pour dire vas-y est-ce que c'est ça non ça c'était pour l'allumer ben moi ça va bien j'y sais un peu mieux que c'était quoi avant-hier le dernier live je t'ai encore bien crevé j'ai fini par attraper mon sommeil moi si on enlève mon sommeil il n'y a plus personne si je fais ça ça l'ouvre non ces vieilles machines on ne sait pas comment ça marche ça c'est déjà fait ah ça s'ouvre là ok il y a une sauvegarde qui s'est faite alors qu'est-ce que ça dit soit du bleu soit du rouge on peut faire deux commandes on va essayer ça qu'est-ce que ça fait ah c'était un scan d'accord j'ai pu le scanner donc j'imagine que voilà maintenant que j'ai scanné cet objet je peux l'imprimer donc ça c'est mon original et du coup si je fais ça est-ce que ça l'imprime ah elle m'a l'air quand même assez performante pour une vieille imprimante 3D et voilà bingo un objet parfaitement répliqué je vais garder cette imprimante quelque temps elle me resservira sûrement ok j'ai deux emblèmes du musée et et une imprimante fonctionnelle cette imprimante étant configurée on va pouvoir passer au vrai travail voyons à présent ce qu'il m'a été livré d'intéressant comme objet extraterrestre à étudier cool je trouve que ce jeu a une petite ambiance d'archéologue du futur pour ceux qui connaissent et ma série sur sur ma chaîne ASMR sauf que sauf qu'on n'étudie pas des objets du passé on étudie des objets extraterrestres mais on est aussi une personne du futur la livraison d'objets extraterrestres que je vais étudier ce soir ok on ne m'a donné aucune information sur leur origine donc je suis chercheur au musée et c'est tout ce que je sais ils m'ont dit que c'était urgent ça n'est pas normal je suis curieux de voir ce qu'il y a là dedans qu'est-ce qu'on voit ? ouais c'est la nuit on voit à travers la baie vitrée on est au dernier étage dans les combles alors qu'est-ce qu'on a ? on a une jolie petite caisse on a une lettre qu'est-ce que ça dit déjà ? avec une étiquette excavation 38-11-08 38 c'est l'année ok 10 novembre rapport préliminaire de découverte avec plein de machins censurés tu ne m'avais pas dit que tu avais fait un jeu de ton replay ce serait trop cool coucou Terki donc apparemment je ne suis pas censée tout savoir il y a des secrets là-dedans cette magie d'origine fait partie d'une située près de Saturne sur l'astéroïde Atlas origine et destination inconnue à ce stade différents objets en sont tombés lors de la première excavation ils ont été joints à la livraison suivant les mesures habituelles donc en plus il est en quitte de manière inhabituelle une demande d'expédition prioritaire nous a été envoyée d'en haut pour que cet objet ainsi que quelques autres soient expédiés directement au muséum national en France cela a provoqué une plainte du docteur hum hum inconnu quant au secret qui entoure cette opération de plus de plus on ne sera pas et potentiellement dangereux ok donc on nous confie un objet en morceaux potentiellement dangereux et on ne nous dit pas du tout ce qu'on en sait puisqu'ils savent des choses dessus hum hum page 1 sur 2 ne pas activer en cas de faible gravité ok et on a une pièce de référence origine inconnue priorité 1 18 kg d'accord il y a un verso ok donc il y a une pièce là attention il en faut 2 je pense qu'on va devoir utiliser déjà notre imprimante et là c'est Kim The Young responsable de l'équipe ok ben on va on va envoyer ça on va voir voyons voir cette caisse coucou Kaldor comment ça va alors donc on a un truc ici qu'on va qu'on va dupliquer un taquet en métal a priori il en faut 2 pour ouvrir voilà alors comment on fait on retourne là ouais ben comment on fait pour imprimer alors peut-être on le fait directement peut-être ah ouais ah oui c'est beaucoup plus rapide que tout à l'heure c'était le tuto tout à l'heure non maintenant on a 2 taquets les petits bruits sont chouettes oh un code équipe de terrain 411 c'est peut-être ça attends reviens je n'en ai pas fini avec toi 411 je n'ai pas l'air de l'inspirer ça n'a pas l'air de l'inspirer qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure c'était normalement c'était normalement l'idée du de la mission non l'idée il est beaucoup trop long ah puis il y a des trucs sur le côté qu'est-ce qu'on a là une note cachée montre-moi ça 359 ok donc ce n'était pas l'idée l'identifiant 359 ça fait clic allez ouvre-toi ceci vient d'une autre planète mais on ne sait pas d'où d'après la lettre ah bah c'est tout plat en voyant dans la boîte remarquez la boîte elle était assez plate aussi alors qu'avons-nous là pas mal de trucs pas mal de petits boutons donc on est un chercheur on va chercher a priori là il n'y a rien pour l'instant est-ce qu'on a des choses de l'autre côté il semblerait que cette partie puisse s'ouvrir mais sans doute pas comme ça qu'est-ce qu'on a là petit clic tout un matos une clé étrange une bague verte et ça c'est quoi un objet métallique les extraterrestres utilisent aussi le métal très bien très bien continuons à fouiller un petit peu qu'est-ce qu'il y a là est-ce que a priori ça ne fait rien oh j'entends bien un clic mais cet élément ne veut pas bouger et là pareil le mécanisme n'arrive pas à s'enfoncer complètement ah ça tourne oh une bague violette d'accord donc ça ça va changer alors est-ce que est-ce qu'un de nos trucs qu'on a trouvé pourrait aller là-dedans les bagues j'imagine que non c'est pas trop cette forme là elle tourne dans le vide quelque chose cloche est-ce qu'elle tournerait dans le vide ici elle tourne aussi dans le vide et est-ce que je peux ah oui je peux l'observer par contre je ne peux pas je pense qu'on va déjà la dupliquer je ne peux pas faire enfin la toucher quoi ok alors si j'en mets une là et une là est-ce que ça tourne dans le plein maintenant ouais ça tourne dans le plein nous avons trouvé une bague bleue et nous avons ici une bague jaune ainsi qu'un bouton car voyez-vous nous savons que c'est un objet extraterrestre dangereux mais on a le droit d'appuyer sur tous les boutons donc on a un deux trois quatre états différents ça va commencer alors si je mets les bagues est-ce que je peux les mettre la question c'est est-ce qu'elle change de place ou pas j'ai pas l'impression j'ai pas choisi l'emplacement alors imaginons on va dire que là ça veut dire qu'il n'y a aucun bouton là on va dire que c'est qu'il y a deux boutons un seul bouton alors celui du haut celui du bas je ne sais pas on va dire celui du haut on va dire celui du bas on va dire celui du haut donc là ça veut dire qu'il m'en faut deux euh non ça va pas en fait j'en ai pas assez si c'est celui du haut j'en ai pas assez donc c'est l'inverse ça on va dire que c'est on va dire que c'est en bas ça on va dire que c'est en haut ça on va dire que c'est les deux celui-là en bas yes c'était ça les énigmes commencent ah yes donc ça a débloqué l'énigme suivante euh il manque une clé hein ça devrait rentrer mais quelque chose bloque je vais ressortir ma mini caméra endoscopique pour regarder ça j'ai une mini caméra endoscopique moi glisser l'endoscope dans l'emplacement de la touche trop bien oh là là ok ok si je fais ça il se passe quoi ok je peux tourner à droite à gauche et bien on va essayer d'avancer la caméra endoscopique ah oui il y a quelque chose qui bloque utiliser les touches de la machine pour déloger l'objet ah c'est mieux une punaise comment est-ce que ça s'est retrouvé là je vais dire deux mots aux équipes qui emballent les objets ah là là on clique sur l'icône pour fermer l'endoscope non mais n'importe quoi et du coup je vais pouvoir mettre ça d'accord et en passant on nous a expliqué qu'on pouvait faire marcher des boutons donc j'imagine qu'il faut que ce soit tout vert comme tout à l'heure je ne me souviens plus trop de la couleur mais j'imagine j'imagine pas grand chose pour l'instant est-ce qu'il faut faire celui-là et celui-là en même temps non c'est pas celui-là c'est pas celui-là ça va être le dernier bien sûr ah non l'avant-dernier j'imagine que je le mets jaune toutes ces belles couleurs alors après le bleu non ah alors il y a celui-là et celui-là voilà c'est beau suivant non ok rose et les deux derniers oh là là ces extraterrestres ils aiment les belles couleurs ok ça a allumé quelque chose power on voilà autre chose qu'avons-nous là alors on se souvient que ça ça va à droite et à gauche d'accord le jaune pousse le vert mais par contre ça peut pas pousser les deux où bon et puis j'ai des points là j'imagine qu'il va falloir aligner des trucs euh si je fais ça je peux avancer hop là c'est pas suffisant est-ce que je peux bouger les rouges aussi non si les rouges je peux les bouger hum alors la question c'est lesquels je dois mettre sur ces points-là ça ça bouge que les trucs que les jaunes en fait donc j'imagine que ça va être les jaunes du coup enfin je sais pas ces trucs extraterrestres on n'y connait rien il paraît que je suis payée pour chercher alors cherchons à moins que justement le vert à moins que ce soit le vert ah non alors j'ai besoin déjà voilà que le rouge soit comme ça euh enfin pour une partie en tout cas il faut que le jaune pousse le vert alors là je suis pas mal voilà là le jaune peut pousser le vert ah c'était ça hum je reste sur le live mais si je parle plus c'est que je me suis endormie ok qu'elle dort tu es le bienvenu oula mais qu'est-ce que c'est que cet engin une machine anti-gravité de cette taille-là à ma connaissance aucune civilisation déjà contactée ne possède ce genre de technologie hum des nouveaux extraterrestres alors la suite commençons par la lettre 11 novembre donc c'est le lendemain le fonctionnement de cet objet est encore inconnu mais son utilité est très claire il s'agit d'un censuré provenant d'une civilisation censurée il était branché aussi siège éjectable vaisseau moi je lis siège éjectable du vaisseau dont il a été extrait dans ces circonstances l'état de sa coque extérieure est assez abîmé mais elle a quand même pu protéger le cœur du dispositif les données stockées présentent un intérêt majeur tant au niveau culturel que stratégique pour notre pays bien qu'encore une fois les équipes archéologiques ne soient pas concernées par cet aspect l'activation de cette je ne sais pas quoi est donc capitale attention deux objets séparés dans la livraison désignation parchemin poids 2,8 kg deux objets est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? non alors il y a des clés trois clés différentes et c'est indiqué fragile alors tiens qu'est-ce qu'il y a là ? serait-ce une serrure ? alors au choix ça a l'air d'être ça ça a l'air d'être ça un petit compartiment avec une note cachée regardons-la de plus près A, B, C, D, E, 1, 2 A, 2 C, 1 C, 2 D, 2 E, 1 D, 1 si on fait tout le chemin pour l'instant on n'en a pas l'usage museum property ah ah par contre 1, 2, 3, 4, 5 peut-être que ce serait ça je la vois à peu près d'ici déjà je m'égourrais alors ça commence bien yes c'était ça et deux autres serrures à notre disposition c'est bizarre que je garde ça normalement je n'aurais plus en avoir besoin ah ah je pense qu'il va falloir dupliquer un petit coup de machine ils ont été bien inspirés les collègues de me donner cette petite imprimante clique donc d'après ce que j'ai pu lire c'était attaché au siège éjectable du vaisseau nous avons un truc assez cassé ouais mince le bouton est tombé et c'est brisé mais il sort des trucs en plus il y a une fissure ça craint un peu alors est-ce que je peux regarder à l'intérieur engageons-nous dans les tréfonds de cette machine ah bah oui il y a un problème on voit rien on voit juste que ça si je m'approche oh carrément il faudrait que je répare d'une façon ou d'une autre non c'est difficile de conduire cet engin qu'est-ce qu'on a là à gauche ah serait-ce le bouton cassé peut-être qu'il faudrait que je récupère ça ah mince c'est pas du tout ça que je voulais faire comment je fais pour récupérer le machin cassé je peux utiliser en bas et à droite à gauche non ça c'est pas des boutons je vais sortir normalement alors est-ce que je peux quand même tout en étant là en regardant par ici est-ce que je peux sortir de là pour actionner la machine je crois pas il faut que je sorte ce truc là bon euh je suis pas très sûre de moi donc est-ce qu'il y aurait moyen en passant par là il faudrait un objet fin pour appuyer sur le mécanisme ah comme un stylo par exemple essayons d'accord par contre ça ne me donne pas le code apparemment il faut faire une sorte de code que j'ai pas encore trouvé est-ce que ça ça passe là-dedans ça passe là ça passe là si je suis bien en face ok qu'est-ce qu'il y a à droite là ? il y a un truc à droite là ah oui ça c'est notre bouton notre truc de bouton ok donc nous on a actionné celui-là et celui-là ils sont éclairés là ça s'est cassé la figure donc on aurait donc il faut inverser en fait donc c'est 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 on va voir ce que ça donne hop hop 1 2 5 6 7 8 ça n'a pas l'air d'être ça ou alors juste à l'envers non ou alors il faut que j'arrange un petit peu ce qui est cassé aussi de l'autre côté c'est bien possible retournons-y un coup pleine lumière donc donc ça c'est celui qui est cassé si ça se trouve ah non normalement c'est bon je me demandais s'il fallait pas que je pivote pour comprendre le truc mais là celui qui est cassé il est dans le coin on va dire en bas à gauche et depuis l'extérieur il est en bas à droite le cassé donc on est vraiment intérieur extérieur sans que ça pivote ça c'est celui que j'ai actionné en appuyant avec la pointe du stylo si je vais regarder de l'autre côté bah je sais pas trop ce que c'est que ça il y a celui là qui manque mais je sais pas quoi en faire je vais voir s'il y a des choses un peu plus loin doucement c'est délicat ces petites choses là je vois rien de spécial ok donc c'est vraiment ici que tout se joue ouais du coup ça ferait bien un deux ah oui déjà un deux tac 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 ouais je me suis juste gouré celui-là il n'y est pas hein il y en a cinq en tout à faire donc ça fait une espèce de L en bas car et ça ça et ça pas doué hein oui mais c'est dimanche après midi aussi ah voilà pourquoi c'était écrit parchemin sur l'étiquette un instant je vais d'abord essayer de réutiliser la machine anti gravité ça me sera utile pour examiner cet objet ok faites tourner la machine bien je peux maintenant utiliser cette machine anti gravité pour mieux observer les machines qu'on envoie et puis comme ça je n'ai pas besoin de les toucher tiens mais qu'est-ce qu'il y a genre là derrière est-ce que je peux regarder non là non mais je peux quand même tourner comme ça ok bah allons voir ça s'ouvrirait par ici hein ça a l'air un gros blason en métal qui bloque l'ouverture qu'est-ce qu'on a attendez du coup je vais bouger ça je peux pas me rapprocher d'ici est-ce qu'il y a moyen de voir à l'intérieur ou de bouger ce truc là est-ce qu'il y a moyen de voir à l'intérieur non il y a aucun trou alors 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 moi je veux bien voir mieux mais je peux pas me rapprocher là il y a quand même un espace non le truc que j'aimerais savoir aussi c'est est-ce qu'il y a pas un autre objet je peux pas sortir de là oh le journal de 1993 je peux pas le voir le devis je peux pas le voir ça c'est fini ah non c'est peut-être pas fini je ne pense pas avoir besoin de ça par contre je devrais réparer ce bouton ah bon il est passé où ce bouton ? tu les vois ce bouton toi ? je les vois pas ce bouton alors est-ce qu'il y a des trucs là ? ah oui là ça s'ouvre ça coulisse d'accord donc ça tourne ensemble voilà sauf si on le bloque avec le rouge j'imagine voilà l'alignage des bleus c'est parti ah sympa tous ces objets extraterrestres sont extra ça confirme ce que je pensais c'est bien un parchemin avec rien écrit dessus hum attends un peu c'est de l'extraterrestre je pense qu'il faut voir ça de plus près euh on a ce blason on a des tâches d'humidité ou de je sais pas quoi ah et on a des petites molettes euh il y a des petites molettes et ça c'est quoi ? ah ça tourne euh ça va sans doute euh servir mais je pense qu'il manque un truc ça fait rien défiler du tout hein hum je le regarderais bien à la lampe infrarouge mais je n'ai pas de lampe fra rouge ultra violet enfin un truc quoi est-ce que je peux le tourner ? euh je peux le tourner qu'est-ce qu'on a là ? ok alors on a une flèche avec un point qui va vers la gauche une flèche avec deux traits deux petits traits en haut un grand trait en bas et ça est-ce que ça bouge ? c'est peut-être seulement le modèle c'est peut-être seulement le modèle et on a deux couleurs donc des planètes jaunes des planètes roses je pense que c'est tout retournons de l'autre côté euh alors utilisons la machine alors est-ce que maintenant il va apparaître quelque chose ? non je pense qu'il faut trouver un moyen de faire apparaître ces couleurs oui c'est vrai qu'il y a toujours ça qui est bloqué oh euh je vais avoir besoin d'un tournevis ici et quoi de mieux que mon tournevis magnétique ? trop bien c'est le tournevis du docteur euh docteur où ça ? utilisez les molettes pour obtenir le pas de vis correspondant ok je devrais me conforcer la forme de vis ok ben euh je suppose ouais euh ça ça a l'air pas mal par contre euh ça ça a l'air bien ok euh est-ce que je suis là ? non euh euh bon ben on garde euh comment je fais pour aller voir les autres du coup ? euh ah bien cette première forme est configurée passons à la suite euh appuyez sur le bouton orange pour passer à la deuxième forme euh euh ah ouais donc là on choisit la forme ça ça a l'air bien là là je le place où je veux et là je le duplique ok ok on a trouvé une bille métallique euh ok cette bille métallique me dit quelque chose par rapport au 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 code alors est-ce que je peux aller revoir ça ? ouais il y a carrément les mêmes trucs dessus par contre par contre ça tourne enfin je peux la regarder comme ça mais je peux pas actionner des trucs dessus donc j'imagine qu'il faut que je trouve un endroit où la mettre alors est-ce que là-haut il y avait des choses ? parce qu'il y a des petits tiroirs cachés partout non ? euh non on va bien trouver à quoi ça sert tout ça c'est peut-être un truc qu'il faut dupliquer en plus vu que voilà on dirait une sorte de manette on dirait une sorte de manette alors là il y a plus rien euh je peux pas la remettre là ah si ah si me sourmez ah alors il y a de la place pour deux billes je me demande où est la deuxième ah ben attends je vais te dire où est la deuxième voilà la deuxième voilà la deuxième donc une bille là une bille là ok une en haut une en bas euh euh souvenons-nous euh euh je me souviens pas trop euh euh si il y avait une espèce de de bille mais euh il y a que la bille je crois et en bas il y avait euh il y avait deux petits traits ah mais déjà hum ouais il y avait une flèche comme ça je mettrais bien euh il faut que je vérifie euh il faut que je vérifie ah bah oui alors celle du haut va à gauche et celle de droite va à droite et sinon c'était bien donc c'est plutôt comme ça comme ça et voilà c'est beau quand ça change de couleur d'accord on a du vert du rose hum hum donc j'imagine que maintenant si je fais ça ok ça va pouvoir positionner les planètes donc là il va falloir que je regarde bien euh les roses euh on en a deux petites qui sont de taille égale on va dire premier cercle troisième cercle euh et puis une grosse qui est le deuxième cercle alors la première elle est juste là entre 6h et euh 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 huit heures 7h30 5h et puis 10h et la jaune et la jaune ça c'est un cercle complet c'est aussi gros que le gros rose en dessous là on a un truc avec un trou et puis une moyenne on va dire à droite je pense que je n'ai pas du tout me souvenir de tout ça mais c'est pas grave ok bon déjà au moins on a les planètes donc ça c'est chouette je ne peux pas les bouger indépendamment d'accord et par contre je ne peux même pas me mettre en face donc je n'arrive même pas à bien voir où je suis ça a l'air pas mal ça on va essayer celui-là ça a l'air pas trop mal quant à l'autre alors celui-là était en bas voilà j'ai un petit peu oublié par contre où étaient les autres on va vérifier quand même le rose le rose a l'air pas mal alors celui avec un trou il est en bas à 6 heures l'autre il est celui du premier cercle il est 10 heures aligné sur le petit rose et l'autre il est à 2h30 le moyen allez retourne je ne sais pas ce que c'est que cette barre là alors lui doit être en face mais ça ne correspond pas avec les autres ce serait peut-être un truc comme ça voilà qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce que ça raconte qu'est-ce que c'est que ces flèches qu'est-ce que c'est que cette écriture bizarre est-ce qu'il s'est passé quelque chose derrière non je peux refermer il y a des flèches là mais il y en a là aussi ça ça ne marche plus est-ce qu'il faut que je le referme ou je ne sais pas quoi là il ne se passe rien là il ne se passe rien c'est mystérieux et on ne sait pas à quoi ça sert là non plus il ne se passe rien il y a juste ça que je peux encore bouger est-ce que ça a un sens je ne sais pas si quelqu'un a une idée n'hésitez pas on cherche ensemble est-ce qu'il y a moyen d'utiliser le le screwdriver quelque part ou non je n'ai pas l'impression ou glisser la petite lumière je ne sais pas ce que ça veut dire que ça ah et ça c'est quoi tiens c'est ce qu'on a déjà utilisé ah bah alors j'essayais de le basculer tout à l'heure et ça ne basculait pas ok c'est l'emplacement du parchemin effectivement il était dans l'accoudoir du siège éjectable du vaisseau un vaisseau spatial je n'en ai jamais vu un de ce type dommage que cet objet n'ait pas l'air de pouvoir le localiser d'accord ok donc on sait d'où ça vient maintenant donc c'est vraiment un vaisseau spatial qu'on ne connait pas encore incroyable et on a une sorte de de GPS quoi de machin pour naviguer j'imagine ta réflexion n'est pas au top caldor il n'y a aucun souci t'es là pour te relaxer moi je ne me mets pas trop la pression non plus c'est aussi dimanche pour moi alors donc j'ai l'impression qu'on a un ensemble d'objets qui viennent tous de ce vaisseau spatial plus ou moins en morceaux et apparemment plus ou moins dangereux aussi petit à petit on va reconstituer ce qui s'est passé alors l'objet suivant qu'est-ce que ça nous raconte le 12 novembre donc le lendemain rapport préliminaire de découverte donc il y a encore plein de trucs censurés trucs de type machin et de nature machin inconnu nous sommes incertains de l'origine naturelle ou artificielle de l'objet l'excavation de cet objet a présenté d'importantes difficultés du fait de son installation à l'intérieur du objet 10, 10, 10, 10 ok livré séparément au muséum sous la référence on ne sait pas M88 ceci mis à part la nature physique inhabituelle de cet objet la protéger lors du crash du vaisseau ah ils n'ont pas passé assez fort là donc crash du vaisseau très bien l'énergie qu'il génère est absolument énorme tout en restant froid suite à cette découverte l'équipe militaire qui encadre l'opération envisage déjà de nombreuses applications note dégagement d'énergie très important à utiliser avec précaution et c'est un générateur de 8,9 kg est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté non un générateur par contre est-ce qu'il y avait un code équipe 411 et 416 alors ici on a un code on peut l'air d'être ça et ça n'a pas l'air d'être ça alors il y a marqué Adam est-ce qu'on voit son numéro non on ne voit pas son numéro Adam numéro alors on a une espèce de décapsuleur coincé et là on a une serrure ok donc cherchons cherchons la clé au moins ici on a une sangle tant que je m'éclaircisse la gorge et ici on a comme un petit compartiment dites-moi mais oui avec une clé il a un peu un design de poubelle c'est vrai avec les cosses comme ça mais ça ressemble aussi à un étui pour rouleau de papier vous savez pour porter les rouleaux de papier les grands plans d'architecte tout ça alors reprenons là où il y a une clé il faut trouver la serrure c'est une poubelle avec des trucs très précieux à l'intérieur d'où les serrures alors qu'est-ce que c'est que cette petite pyramide une photo une photo avec une trace de café 3 7 et je pense que c'est 0 puisque là on voit 1 ou 9 s'il n'y a pas de 0 est-ce qu'il y a quelque chose de l'autre côté non 0 3 7 ou 9 3 7 alors déjà et salut X-Dream merci pour le raid bienvenue les raideurs comment ça va tout le monde je suis sur un petit jeu d'énigme tranquillou ou ça doit être ça du coup non ça doit être ça du coup ouais où on incarne un chercheur dans un musée qui doit explorer des objets extraterrestres qu'on a trouvé dans l'espace voilà on ne nous dit pas grand chose il y a pas mal de trucs censurés des secrets militaires tout ça et ben nous on est là pour essayer de découvrir comment ça marche tout ça et c'est assez marrant c'est toutes ces technologies extraterrestres une pierre qu'est-ce que je pourrais bien étudier sur un caillou alors sur la note il disait quand même qu'il ne savait pas si c'était un objet fabriqué ou un objet naturel ouais petit jeu d'énigme après The Witness ouais j'aime bien les jeux d'énigme on en fait régulièrement sur la chaîne des jeux d'énigme en mode relax parce que alors nous avons ici une machine déjà extraterrestre vous voyez le support et c'est une machine anti-gravité qui nous permet d'observer des objets sans avoir à les poser ou à les porter parce qu'ils sont souvent très très lourds donc nous avons ça et nous avons la petite pyramide aussi alors ça ça se combine on va dire qu'on va faire le cercle à l'intérieur comment ça va X-Dreams ? t'étais sur quoi ? sur ton stream ? où est-ce qu'ils ont trouvé autant de poussière ? sur les anneaux de Saturne ? on a trouvé un verrou live 24h ? j'ai vu que c'était ton anniversaire bon anniversaire de stream mais un live 24h c'est assez courageux vous avez là un super streamer les followers c'est assez étrange ce qu'il y a à l'intérieur je n'ai jamais vu de tel cristal est-ce que c'est possible d'aller voir de l'autre côté ? pas tout de suite d'accord c'est extraterrestre donc on ne sait pas trop si c'est si c'est naturel ou pas ah ici on a quand même une forme que je reconnais très bien alors ok est-ce que je peux tourner ça aussi moi oui moi oui et salut Mika comment ça va ? on va essayer de faire quelque chose qui donne un résultat on va dire moi je suis en train de m'étouffer je coupe le micro quand je coupe le micro et qu'il n'y a plus rien qui bouge c'est parce que je tousse dans mon coin tranquillement à part ça ça va très bien donc et j'imagine qu'il faut trouver le moyen d'éclairer les trois côtés donc il n'y a que deux positions celui-là il n'est éclairé par rien du tout ça ça sert à quelque chose donc si celui-là sert juste de relais ça veut dire qu'il faudrait que je trouve moyen il n'a que deux positions aussi celui-là alors si je le mets là voilà et le courant passe je vais essayer de survivre je vais essayer trop d'émotions un raid avec plein de super gentilles personnes parce que je sais que je connais un peu X-Rime je vais sur son surveiller celle-là régulièrement surveiller est un bien grand mot et c'est toujours hyper relax hyper cool c'est un endroit où on sent bien donc j'imagine que les gens qui le suivent sont cool aussi voilà ah ok Télisa bon courage avec ta connexion du coup j'ai l'impression qu'on a allumé notre petit machin là alors est-ce que est-ce que je peux le tourner alors Mika pour te pour te résumer nous sommes un chercheur dans un musée en 2038 et nous étudions des objets extraterrestres qui sont trouvés lors d'espèces de fouilles on ne va pas dire fouilles archéologiques parce que j'ai l'impression que c'est de leur temps peut-être que c'est lors d'expéditions militaires qui tombent sur des objets extraterrestres donc on a appris avec le début du jeu qu'en fait on a des objets qui viennent d'un vaisseau d'origine inconnue et nous donc le chercheur c'est un vaisseau où on n'a jamais vu ce type de vaisseau spatial on a eu une note qui nous a dit que c'était des objets potentiellement dangereux et que c'était urgent de savoir comment ça fonctionnait et c'est à moi qu'on a confié tout ça et comme la cohérence n'est pas de mise dans ce jeu je tripote tous les boutons et puis on verra bien si c'est vraiment dangereux ou pas alors est-ce que des fois ça aurait du sens que je duplique ça je ne suis pas sûre par contre on a commencé là-dessus alors j'ai trois outils à ma disposition j'ai une imprimante 3D qui me permet de dupliquer des objets j'ai un petit endoscope qui me permet d'aller voir à l'intérieur des objets quand il y a un trou là il n'y a pas de trou et j'ai un petit screwdriver comme Dr. Who pour ceux qui connaissent la série mais sauf qu'il est magnétique voilà c'est pour les les vis aux formes inhabituelles je joue tout à fait une archéologue du futur j'ai la même pensée alors là-dessus on a un flux d'énergie mais j'ai l'impression que les choses se passent plutôt par ici est-ce que ça a du sens que je duplique ça non aucun sens est-ce que il y a un petit passage que je n'aurais pas vu non sinon il ne reste que ça c'est pas une vis c'est pas une vis particulière et ça c'était juste alors je ne sais pas pourquoi je garde le verrou peut-être que je peux y faire quelque chose il y a un indice derrière ok 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 c'est un gros verrou en métal point d'exclamation vert à droite rose à gauche rouge à droite bleu à gauche bleu à droite droite gauche droite gauche droite vert rose rouge bleu bleu mais je ne peux rien ni faire d'autre est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'ouvrent et que je n'aurais pas vu je pense que là il y a quelque chose que je devrais pouvoir actionner mais alors comment ah ah voilà comment voilà comment d'accord donc j'imagine que ça c'est le but à atteindre donc il va falloir trouver ça par exemple voilà il y a un bout ici et un bout là on va voir s'il y a d'autres possibilités il y a ça aussi qui marche il y a ça qui marche ok il y a plein de trucs qui marchent ah ouais d'accord je peux bien regarder partout et bah allons-y donc là ça sert à rien celui-là il est pas mal mais du coup faudrait bouger celui-là et c'est un jeu en plus qui est extrêmement relax parce qu'il a des petits bruits bien sympas allons-y allons-y bah tout à fait je ne saurais mieux dire alors celui-là il est pas mal aussi il a déjà deux endroits alors est-ce que des fois est-ce que ça ça irait pas au-dessus non j'ai l'impression qu'il me manque quand même un bout là non il me manque pas des étages parce que là ça aboutit à rien tout veut aboutir au milieu alors qu'au milieu il n'y a rien qu'est-ce qu'on a comme sorte de truc en fait il faut un machin qui me passe au-dessus et après en dessous alors par exemple ça là on a une ligne qui fait tout ça tout ça tout ça tout ça il faut tester il faut tester oh merci Zorwek pour ton abonnement merci pour ton prime c'est super gentil merci pour le soutien ça c'est un soutien qui soutient vachement bien pour l'instant je vais pas changer le truc de base on va essayer on va essayer de voir s'il n'y a pas un moyen celui-là il va assez loin la question la question c'est est-ce qu'il y a une technique ou pas déjà je pense qu'on peut supprimer en fait tous ceux qui vont vers le haut on va supprimer par contre ça c'est intéressant ce genre de motif là et d'ailleurs c'est le seul qui nous permet de monter et de redescendre donc je pense que ça à un moment il faut l'utiliser parce que au rang d'en dessous est-ce qu'on a le même moyen pour monter enfin pour prendre du bas et remettre en bas non ça prend en bas ça remet en haut ça prend en haut ça remet en bas ok donc il faudra forcément passer par celui-là je pense je peux essayer de rejoindre celui-là déjà évidemment il peut être n'importe où le problème c'est qu'à ce moment-là il faut que je change hop là voilà donc celui-là il nous sert après celui-là ça ne va pas en bas parce que forcément il faut qu'il y ait un truc comme ça donc à ce moment-là c'est celui-là qui ne va pas parce qu'il faudrait un tout simple ah voilà magnifique ces extraterrestres ils font des trucs vachement intéressants alors maintenant qu'on a ça voilà je me disais bien que ça allait s'ouvrir ou quelque chose ça ressemble encore à un espèce de courant électrique ouh celui-là est allumé il reste allumé derrière alors si je mets une boule comme ça ça l'allume très bien très bien si je fais un truc comme ça faudrait que je trouve une autre lumière ah bah elle est là l'autre lumière ok donc on en a deux qui vont vers le bas et un qui fait ça donc je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas d'autres lumières cachées je ne pense pas mais c'est juste un jouet alien pour enfants bah a priori c'est des petits morceaux de vaisseaux spatials après on ne sait pas ce qu'il y a dans les vaisseaux spatiaux des extraterrestres il y a peut-être des chambres d'enfants il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas alors il faut que je récupère ça j'imagine comment ça marche ouais mais non bon peut-être un truc comme ça ah oui mais non celui-là il faut forcément qu'il soit comme ça à moins que je mette un truc à moins que je fasse un truc comme ça mais celui-là il n'a aucun sens donc il faut que je mette forcément alors soit celui-là soit celui-là si je mets celui-là il n'y a je n'ai pas moyen d'aller sur l'autre donc c'est forcément celui-là et donc forcément celui-là je pense que là on est bien pour le début du du circuit après 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 c'est là que ça va être compliqué parce que c'est comme tous ces jeux où il faut faire le petit train vous me souvenez hop donc si je mets ça comme ça vous voyez tout de suite le problème hop hop ah c'est beau quand ça marche qu'est-ce qu'il dit ça tout à l'heure c'est très très bien c'est maintenant connecté je me demande ce que cela contrôle à chaque fois j'ai dans la tête la première note qu'on a vue sur le jeu attention ça peut être dangereux et nous qu'est-ce qu'on fait ? on appuie sur tous les boutons normal oh regardez il y a un petit truc là qui s'est allumé hum hum ah on se souvient de ce qu'il y avait derrière on se souvient on sait qu'il y a quelque chose derrière et maintenant on va appuyer sur tous les boutons hum si j'aligne ok qu'est-ce que c'est que ça cette sphère est dans un sale état elle est inutilisable ah donc je vais pouvoir dupliquer vous allez voir ma super machine ils m'ont retrouvé dans le grenier une vieille machine imprimante 3D des années 2020 un truc vieux quoi enfin on est en 2038 dans le jeu à une deux très bien maintenant si j'appuie là ça fait rien du tout si je souvenons-nous là c'est le moment de se souvenir donc vert à droite rose à gauche rouge à droite bleu à gauche bleu à droite alors est-ce que je peux faire du vert à droite ah ah vert à droite rose à gauche oui rouge à droite yes bleu à gauche et bleu à droite yes j'adore les technologies extraterrestres c'est super coloré c'est c'est super joli ça brille et tout j'adore ok c'est une sacrée quantité d'énergie mais pour alimenter quoi pour faire péter quoi plutôt chapitre terminé alors euh donc on a déjà vu pas mal de caisses alors est-ce que je peux je peux pas je voulais vous montrer un peu le décor quand même donc voilà on est dans le grenier du musée on a cette cette baie vitrée c'est la nuit c'est toujours été la nuit donc on travaille de nuit et euh et on a déjà ouvert pas mal de caisses et ça je sais pas ce que c'est tiens on a pas regardé ça encore alors qu'est-ce qu'on a cette fois donc tout vient du même endroit donc tout vient du même endroit en fait mais on ne sait pas d'où alors la lettre 12 novembre rapport préliminaire de découverte objet d'apparat aux fonctions multiples capable de fonctionner dans différents on ne sait pas quoi apparat ça veut dire que c'est décoratif quoi désignation collier à utiliser avec précaution origine inconnue poids 1,3 kg ouais de manière similaire à l'objet CMX je ne sais pas quoi les données stockées dans cette machine représentent ils ont du mal avec l'orthographe représentent un certain intérêt c'est pas grave il serait souhaitable de les extraire au plus vite faire appel à un traducteur spécialiste en dialecte on ne sait pas quoi vous voyez ils me cachent des choses quand même je suis censée leur donner des infos sur ce que je découvre mais eux ils me cachent plein de trucs donc moi en tant que scientifique je trouve que ça ne m'aide pas à comprendre quoi mais bon apparemment il y a des trucs secrets militaires et autres bien que les dimensions initiales de l'objet peuvent convenir à un coût humain il reste à manipuler avec précaution le chef de ce chantier monsieur qui a voulu l'essayer a failli suffoquer suite à l'activation de quelque chose d'eau d'azote trop élevé ok page 1 sur 2 1 359 alors c'est un gros collier si ça prend toute cette caisse voyons voir oh j'adore le tiroir c'est débloqué ce tiroir est vide je trouve ça louche je trouve ça louche il n'y a pas un faux oeil du bois là un double fond quelque chose ou alors ou alors ce tiroir servait de clé pour débloquer autre chose voyons voir derrière je ne peux pas voir derrière je ne peux pas m'approcher ok sur le côté non plus sur le dessus non plus je trouve ça louche quand même je trouve ça louche ça c'est la date 12 novembre 2038 ça c'est futé donc c'est dans 15 ans quoi alors est-ce qu'il y a moyen de regarder dedans non ah il faut un deuxième code est-ce qu'on pourrait trouver un deuxième code équipe de terrain 416 on était là nous le premier je l'ai trouvé je l'ai trouvé derrière là qu'est-ce que j'ai comme lettre là-dessus j'ai que A A ou B il n'y a pas moyen de regarder dans l'autre sens peut-être ah je ne pensais pas l'enfoncer si loin haha je t'ai eu alors une note secrète à l'envers A 7861 est-ce que je peux la regarder à l'endroit je ne peux pas la regarder à l'endroit si je peux A 7861 non mais on n'apprend pas un vieux singe je vais faire la grimace et voilà ouh ouais c'est un drôle de bijou je ne sais pas si c'est de la para ou de l'esclavage cette espèce de gros collier alors il est sur ma machine anti-gravité dont j'ai une extraterrestre bien sûr alors on a plusieurs éléments à regarder de près qu'est-ce que c'est que ça oh une vis une vis spéciale mais j'ai le tournevis qu'il faut alors déjà la première forme du milieu est-ce qu'elle existe direct ah mais non en fait c'est un creux alors attendez non c'est autre chose il faut que je fasse autrement je pense que là c'est bien là ça va aller et après si je le duplique j'en demande 3 ok et je dis ok je passe au suivant il me faudrait un machin comment le dire comment le dire non c'est pas la bonne forme non plus ah voilà et j'en veux 3 et voilà super tournevis quand même de nouveau des couleurs ok donc il va falloir débloquer ça ok donc si on en bouge un ça bouge les deux qui sont collés c'est évidemment le dernier qui va être problématique il faut que j'aligne le vert avec le bleu genre comme ça peut-être yes et hop là on dirait un gros œil avec une pupille toutes les couleurs qu'est-ce donc nous avons trouvé un fragment de pierre ok alors il y a un petit truc là aussi il y a un étrange symbole ici et on ne sait pas ce que ça peut être encore moi je ne parle pas l'extraterrestre et là il y a un autre symbole aussi peut-être qu'il en reste encore de quoi qu'il y a d'autres symboles tu veux dire ah tiens c'est quoi ça c'est bloqué mince il est tombé quand j'ai tiré dessus bah oui quand on quand on tripote tout ça casse on a trouvé un bout de métal est-ce que je le duplique vu qu'il en manque moi je dirais que ça se duplique ouais hop hop ni vu ni connu c'est toujours bloqué oh ça flotte j'adore les bruits de ce truc on a trouvé une clé je ne sais pas ce quoi qu'est-ce je tripote tout on a trouvé un disque rouge et ça a permis d'ouvrir le petit clapet à l'arrière moi je voulais voir cette magnifique pierre rouge qui me fait de l'oeil depuis tout à l'heure non on n'a pas le droit ok alors voyons voir nous avons des sortes de circuits nous avons une clé est-ce que c'est possible de la voir et de de la bidouiller non en tout cas il y a une série de symboles je pense qu'il faut trouver où la mettre peut-être la pierre ah la pierre si mais ok alors c'est encore un générateur d'énergie waouh le collier d'apparat on dirait plutôt le casque du pilote du vaisseau c'est joli tout ça donc 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 nouveaux éléments un petit bonhomme est-ce que ça ça rentrerait là-dedans ouais par contre ah tiens ah oui ça tourne d'accord par contre il va falloir retourner voir les alors on a une espèce de cercle avec un trait horizontal à travers un cercle avec un trait horizontal en dessous un trait avec ouais bref deux traits avec des demi-cercles donc il y a toujours des traits horizontaux une fois il y a un petit cercle en dessous deux fois il y a des demi-cercles est-ce que je les ai tous trouvés le cercle est au travers ah il y a un cercle et là c'est des disques là c'est un cercle aussi bon ben ok ah ça doit être pas mal ouais alors ça je peux pas bouger donc on avait des choses comme ça on avait des trucs comme ça et on avait un truc comme ça bon après il n'y a pas 18 000 choix non plus ah voilà c'est ça un nouveau symbole une encoche quelque chose doit pouvoir se glisser là clouc ok donc maintenant nous faut un nouveau truc un nouveau symbole ah peut-être qu'il faut représenter ça avec les quatre petits trucs alors un cercle alors un cercle enfin un disque on va dire tout plein d'accord il y a des portions de cercle ok on va dire on va dire ça ça représente ça ça pourrait être ça ça pourrait être ça ça et ça quoique je trouve que l'espace est vraiment trop très très petit là d'autre côté je n'ai pas 10 000 choix non plus voilà c'était approximatif quoi ouh d'accord c'est un casque d'extraterrestre qui a eu un accident de la circulation intrastellaire interstellaire peut-être plutôt et il a le sang rouge comme nous est-ce que je peux aller à l'intérieur avec ça non est-ce que non je ne sais pas pourquoi ça m'emmène là en tout cas c'est joli alors on va on va le tourner voilà qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur est-ce que je le mets on va on va tester tout de suite la musique qu'elle dort attention pour la science oh mais j'ai tout cassé trop bien ah bah aussi ils ont des des saletés de bois de robot c'est la boîte noire d'accord c'est ce qui s'est passé donc on a bien vu le le vaisseau apparaître là c'est celui qui est apparu aussi dans le brassard tout à l'heure non je rappelle que ces pièces viennent du même endroit je ne sais pas ce qui est arrivé à la personne qui portait ce casque mais on dirait qu'une sale affaire ce casque là ouais moi j'ai l'impression que les humains ont fait une rencontre extraterrestre pas très pacifique je ne veux pas critiquer mais tout ça ne me dit rien qui veille j'y pense souvent à quoi ressemblerait des extraterrestres c'est vraiment pas facile de s'imaginer d'autres formes de vie intelligente sans les faire nous ressembler ouais c'est vrai après il y a déjà tellement de formes de vie différentes sur terre on peut prendre genre un amib et imaginer qu'en fait ils sont super intelligents alors 11 novembre donc c'était hier rapport préliminaire de découverte moteur pour véhicule individuel oh un véhicule individuel cool petite navette cet engin peut probablement parcourir et manque le T d'importantes distances grâce à son utilisation d'un générateur de type associé à des concentrateurs cristallins de technologies excessivement rares malgré le où il a été découvert l'objet semble être en état de marche inutile de préciser que les équipes militaires y voient déjà des applications évidentes et souhaiteront l'aide des techniciens du musée pour y arriver ces initiatives deviennent de plus en plus de plus sur terre aussi vite que possible note ne pas manipuler les concentrateurs à main nue donc c'est un moteur inflammable il pèse 93 kilos d'origine inconnue ok c'est de de mieux sans mieux un blob ben oui vraiment un blob un blob maître du monde donc il n'y a rien derrière une espèce de méduse un être aquatique en tout cas il faut savoir que par exemple à propos d'êtres aquatiques les pièvres sont super intelligentes elles ont des capacités que qu'on ne soupçonne pas parce qu'elles sont très loin des capacités humaines enfin très différentes ça fait vraiment ça fait vraiment très extraterrestre quoi qu'est-ce qu'on a là euh ok les raies aussi ah les raies les raies sont des requins et les requins ils sont très intelligents enfin la famille du requin quoi alors on a trouvé une grosse vis alors est-ce que c'est celle qui peut se visser ici des fois ben oui unlock tout des fois comment on l'écrit mais techniquement c'est déjà extraterrestre ah ça dépend comment on considère terrestre est-ce que c'est la planète ou est-ce que c'est le sol le sol en dur effectivement c'est le sol en dur à ce moment-là les pièvres et les raies sont extraterrestres et puis et puis vous savez qu'il paraît qu'on est tous extraterrestres déjà à la base parce que la vie viendrait de l'espace ah oui j'ai trouvé une poignée pardon je veux pas tilter moi je je suis déconcentrée par des théories incroyablement intéressantes alors j'en mets une là j'en mets une là hop et hop et on tire extraterrestre ah oui les raies sont extra on commence à avancer dans le danger où cela c'est ce qu'on aime alors c'est énorme ce truc qu'est-ce qu'on a là déjà hop il va falloir tout regarder oh mais c'est un outil une grosse pince ça ce serait peut-être pour le screwdriver ouais alors concentration est-ce que ça ça pourrait non c'est trop petit ça il me faut un truc alors lui oui lui il m'intéresse il m'en faut deux hop là et je valide ça c'est vraiment trop petit ah ce serait ça alors on va le mettre dans l'autre sens eh mais pourquoi j'en ai pas deux là j'ai mieux j'ai pas fait gaffe ah si ça marche ok très bien ça tient pas sur le petit support anti-gravité non c'est vrai oh on va peut-être pouvoir regarder à l'intérieur non 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 à partir de quel moment dans l'évolution de la Terre on considère que c'est extraterrestre ben en fait le truc c'est qu'il y a plusieurs définitions au mot la première définition du mot c'est que voilà les extraterrestres c'était des êtres vivants d'une intelligence au moins égale à nous mais qui venaient d'autres planètes c'est à dire qui vivaient sur notre planète nous en tant qu'humains avec notre stade de développement on n'a jamais vécu sur notre planète donc on peut dire qu'on n'est pas du tout extraterrestre même si on viendrait des on est tous poussières d'étoiles comme vous le savez et puis après quand on s'est aperçu justement que peut-être on viendrait enfin la vie viendrait de l'espace et bien le machin a changé de définition c'est un peu comme tout à l'heure ce système sauf que sauf que pas tout à fait donc ça c'est les flèches ça les met en haut et en bas ça c'est les croix ça les met en haut et en bas le seul truc qui ne va pas en haut ou en bas c'est les trucs verts et les flèches évidemment bougent hop ok après alors si on peut aller chercher celle du haut hop là et voilà avec de voir cette technique ça me donne mal à la tête mais non il faut juste comprendre il faut se glisser dans la peau de l'ingénieur extraterrestre qui a conçu ça pour que ce soit intuitif bah notre poubelle de tout à l'heure ça a macéré là-dedans du coup ça explose c'est notre super générateur je ne contrôle plus là c'est la technologie qui s'est mis en route alors va t'en appuyer sur le bouton rouge c'est donc ça que cette pierre alimentait cette vis est étrange est-ce que je peux déjà appuyer sur le bouton rouge tout ça pour ça ça tourne ça tourne intéressant c'est le seul qui a un trou apparemment en tout cas c'est le seul on va essayer de voir on va essayer de voir on va un peu aller à l'intérieur on va essayer de voir j'imagine qu'il faut qu'il faut positionner les autres de façon très exacte donc si je fais ça je ne vois rien je pensais que ça aurait tourné les câbles mais non donc si je fais ça ok si je fais ça ok et l'autre il va falloir que je le pousse un tout petit peu par là mais que j'enlève ça avant comme ça attention alors il ne manquait pas grand chose ça n'a pas déplacé les autres quand même ou alors ou alors il manque un élément oui je sais que tu peux explorer c'est justement ce que je veux que tu fasses voyons voir donc eux ils sont toujours alignés à peu près et lui il ne lui manque pas grand chose mais évidemment mon truc mon truc gêne je suis obligée de l'enlever normalement mon truc et si je l'enlève ah voilà ce n'est pas très précis je l'imagine ok donc qu'est-ce qu'on a alimenté voyons voir on est dans le rouge qu'est-ce que ce truc hein oulala d'accord c'est quoi ce bouton rouge ok donc il faut qu'on aille sur le vert c'est ça c'est l'un ou l'autre c'est l'un ou l'autre au milieu ok c'est l'un ou l'autre donc si je fais ça lui il me pousse par là c'est trop c'est trop c'est trop celui-là il n'est pas trop celui-là celui-là il ne fait que de un non il fait de deux là il est énormément trop ah ah maintenant on peut appuyer sur le bouton rouge dangereux non mais je ne sais pas pourquoi on a confié ce boulot à quelqu'un comme moi et puis isolé le soir dans les greniers du musée tout est en bois en plus enfin je vous dire c'est quand même un peu dangereux non mais non c'est comme ça oh tout ça c'est bien mais on n'avait pas repéré une vis rigolette tout à l'heure histoire de faire une pause elle a peut-être disparu non elle est là cette vis est étrange est-ce que je peux la dévisser ? ok donc il nous faut il nous faut il nous faut de ça il nous faut de ça fois 3 ce symbole a quelque chose de pas très rassurant je ne sais pas ce que vous en pensez après en extraterrestre ça va peut-être dire complètement autre chose est-ce que ça peut faire affaire ? est-ce que ça peut faire office ? je ne pense pas ah ça c'est intéressant aussi si j'en mets plus est-ce que je peux en mettre plus pour faire un cercle ? yes ouh ouh du verre euh cette barre est brûlante je ne peux pas la récupérer à main nue ah c'est pas grave j'ai une pince tout est prévu je suis une professionnelle coucou Ethan yes on a une barre radioactive donc ça veut bien dire la même chose en langage extraterrestre ok comment ça va Ethan ? après c'est vrai qu'on parle de réacteurs nucléaires pour des vaisseaux spatiaux peut-être que les extraterrestres ont réussi ça va ? bah tant mieux moi ça va très bien plus ce jeu avance plus on fait des trucs dangereux mais on sent il y a plein de boutons rouges qu'on adore appuyer dessus alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de ça ? cette barre d'énergie est endommagée ah alors pas de problème justement alors est-ce que je mets ça ? ouais ça va direct malheureux ce qu'as-tu fait c'est quoi le but ? ah ça me dit rien qui va ici oh pourquoi celle-là elle est est-ce que je commencerai pas par le centre ? est-ce que je commencerai pas par le centre ? il y a plusieurs mécaniques à la fois il y a plusieurs mécaniques à la fois par exemple il actionne celui-là et celui-là il y a le fait que si j'actionne celui-là après avoir actionné celui-là bah celui-là il va être aussi actionné en retour donc au lieu d'être bleu il va être rouge et lui il aura été actionné deux fois donc s'ils sont actionné deux fois ils sont rouges et qu'une fois ils sont bleus et maintenant à l'aide de ce système très sophistiqué on va dessiner le portrait de la joconde n'est-ce pas ? alors celui-là celui-là il actionne que celui-là qui actionne que celui-là donc ensemble il s'actionne quoi ok si je vais actionner celui-là je peux l'actionner tout seul celui-là il actionnera ces deux-là lui il reste rouge de toute façon si je veux le rendre bleu je le désactionne par contre celui-là il est tout marron donc si je veux l'actionner qu'il soit bleu c'est comme ça mais par contre ceux-là ils seront actionnés deux fois donc je peux les désactionner avec celui-là sauf que celui-là il est déjà bleu donc après il est tout marron si je ne veux plus qu'il soit marron et bien je suis obligée de l'actionner tout seul ce qui veut dire que ceux-là je suis obligée de le faire après ah peut-être qu'il faut que ce soit rouge en plus je ne sais pas s'il faut que ce soit bleu ou rouge moi est-ce qu'on a des indices là-dessus ? là il n'y a rien on va faire intuitivement rouge égale danger bleu égale il faut donc celui-là ça devient bleu voilà ça devient bleu là tout est bleu ok donc celui-là pour qu'il devienne bleu sans toucher aux autres il n'y a que celui-là allez par contre celui-là il va me changer ces deux-là clique 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 alors est-ce que celui-là ça changerait quelque chose ? sauf que sauf que non et là on est même même chose celui-là ça va changer il faudrait que je les décale en fait il faut qu'ils soient décalés pourquoi il n'a pas changé lui ? ah parce que c'est deux deuxième cran de rouge il est bleu ah je ne vais pas tout piger ok hmm Il faut absolument que je comprenne comment ça se décale. Ah ! Lorsque je commence, c'est tout marron comme ça, qu'elle dort. Donc attention, si j'appuie sur celui-là, ça va actionner celui-là et celui-là. Ok, si j'appuie sur celui-là, ça va actionner aussi celui-là et celui-là. Et celui-là va rester tout marron. Et si je veux actionner celui-là, alors si je fais ça, ça actionne tout le monde, non ? Yes. J'espère que c'était bleu et pas rouge. Merci, merci. Oh, un bouton rouge. Bon, il ne nous reste plus qu'à. Alors, je vois qu'on a encore une pince à notre disposition. Oups. Le vieux plancher en chaîne du musée, rue de Rivoli. Bien, ce moteur fonctionne, mais mieux vaut l'arrêter pour le moment. Pas la peine de mettre le feu à mon atelier. Ah ben, j'avais pensé aussi. Figure-toi. Incroyable. Alors, je pense qu'on s'approche doucement de la fin quand même. Voyons voir. Alors, 13 novembre. Rapport préliminaire de découverte. Parmi les huit machines issues de cette expédition inhabituelle, celle-ci est de loin la plus problématique, voire même dangereuse. Son extraction a posé de nombreux problèmes et la nature imprévisible de l'objet a causé des blessures au visage du docteur. Paste. Non, pas le docteur Paste. Pas de nom, il y a marqué. Ok, je crois que c'était Paste. C'est pas de nom. Ainsi qu'à son suppléant interne en charge de l'excavation ce matin-là. Nous supposons actuellement que le rôle de cette machine est de faire le lien entre les M et M, la gelie machine et la gelie fauteuil, grâce à ses appendices. Par souci de sécurité, le dispositif a été débranché et séparé en plusieurs pièces avant d'être expédié sur Terre. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire ? On va le remonter. Il serait sans doute plus prudent de ne pas la redémarrer avant de l'exposer dans le musée. Désignation, réseau, ne surtout pas redémarrer. 9,3 kg. Page 1 sur 2. Container R14. D'accord. Et nous avons un pied de biche. Alors, c'est pas là que je peux mettre R14. Ça c'est quoi ? C'est juste une poignée. Une autre poignée. Voilà. On actionne nous-mêmes le pied de biche, c'est trop bien. Ok. C'est du réseau. Alors, pour l'instant, il n'y a rien. Alors, est-ce que c'est là qu'on peut mettre R14 ? Les dizaines. Les unités. On a allumé le truc. Si ça se trouve, tu es dans un des aliens qui s'est craché, tu t'es fait passer pendant des années pour un humain pour pouvoir avoir accès à tes affaires et partir avec. Si ça se trouve, c'est ça. Ou si ça se trouve, je suis un alien tombé par erreur sur Terre et j'ai caché ma qualité d'alien pour pouvoir obtenir un job facilement. Parce que j'étais quand même la plus performante, la plus compétente là-dedans. Est-ce que maintenant... Non, ça ne s'ouvre pas. Oh, mais ça représente le machin. Mais il me manque un bout là. Le noir. Alors, est-ce que ça se déplace ? Le blanc ne bouge pas. Je ne sais pas du tout ce que je suis censée... Dans quel sens je suis censée les mettre. Ah, il y a des numéros, regardez. 73 Alors, imaginons... Est-ce que ça peut être des combinaisons ? Ah oui, mais alors... Genre si je fais E73, il se passe quelque chose. Non. 46 Alors, regardons un petit peu mieux. Donc là, en fait, au départ, on avait exactement la même disposition entre les boîtes. Et les petites touches. La seule différence, c'est que là, c'est vide, alors que là, c'est une boîte noire. Alors, peut-être que pour ouvrir la blanche... Peut-être que c'est ça. Peut-être que pour ouvrir la blanche, il faut que je regarde quel code il y a sur la boîte blanche. Genre E9. On va essayer. E Attends, attends, attends. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Hum, non. Alors, 92 peut-être ? Parce qu'il y a celui-là en plus. Mais bon, ça aurait pu être n'importe quoi. Non. Alors, peut-être qu'il y a un autre chiffre de l'autre côté. E 9 Ah oui ! 9, 8 Yes, c'est ça. Oh, trop bien. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un fragment de machine. Ok. Bon, ben, si c'est le même principe partout, on a compris. Donc, le bleu, par exemple. Alors, le bleu, il ne peut pas bouger, le bleu. Alors, on a un 2. Si le bleu peut bouger, c'est le blanc qui ne peut pas bouger. 2 et 2. 22. Et c'est quoi, ça ? C'est un B ? Un B qui est... Ah, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. On va essayer avec B22. On verra bien. Il n'y a pas de B. Il n'y a pas de B. Donc, est-ce que ça peut être ? E ? Non. G ? Ouais. Un autre bout de machine. Alors, on va essayer le jaune. Ah, on a un C. Là, il n'y a rien. 67. Normalement, c'est bon. On va faire le rouge ou le noir ou le vert pomme. Alors, 73. Là, il n'y a rien. F. On a un F. Ça tombe bien. 70. Et 3. 73. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Le rouge, le vert comme ça. C'est quoi ? C'est K. K09. Et enfin, le rouge, on a 46 P. 46. Clic. Oh. Des tas de bouts de machine. Un câble. Un autre câble. Il est étrange. Moi, je n'ai pas de câble comme ça chez moi. Un fragment de machine. Et un autre fragment de machine. Est-ce que ça va rentrer ? Ah oui, parce que c'est des câbles aussi. Ouh, bah dis donc. P. Sherman. Can't do well if you at Sydney. Et ça ? Il n'y a plus de place. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce que cette machine a fait pour mériter d'être démontée ? Regardons ça. Apparemment, elle est dangereuse. Mais pauvre machine. Bien sûr qu'on va la remonter. Pauvre machine. Une machine livrée en morceaux. Ils font vraiment tout pour me compliquer la vie. Regardons ça. Regardons ça. Non, mais il vaut mieux comprendre quand même avant de la remonter. Alors, nous avons... Un curseur qui a l'air bloqué. Avec plusieurs petits voyants et plusieurs petits... Petits symboles. Nous avons un oeil. Fermé. Oh ! Ouvert. Ouvert, mais... Mais on ne voit rien. Nous avons... Je ne sais pas quoi. On dirait le jeu Hippo, mais... Démonté, vous savez. Vous le connaissez, ce jeu. Je ne sais pas s'il existe encore. On avait des hippopotames. Il fallait attraper des billes. Au milieu. Soit c'est une toute petite antenne Wi-Fi, soit quelque chose pour pouvoir s'accrocher sur ça. On a dit qu'on essayait de ne pas le remonter tout de suite. Qu'il fallait d'abord le comprendre. Je pense qu'on le comprendra en le remontant. Malheureusement. Alors, voyons voir. Où est-ce que ça va ? Ah, voilà. Un deuxième oeil. Ça va, c'est un bouton vert. Il n'y a que les rouges qui sont dangereux, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il se rappelle de l'adresse d'un émo. Ah, oui. Un émo, ça fait très très longtemps. Je ne l'ai vu qu'une fois. Mais merci pour la rêve, en tout cas. Alors, est-ce que maintenant, on peut caser tous nos trucs là-dessus ? Genre... Hop. Oups, là. L'autre. Avec trois entrées. Ok. Là. Ok. Et après, on a quatre clés. Alors, est-ce que ça irait là ? Non, ça va là. Ça y est, elle est rentrée ? Ok. D'accord. On peut faire des codes. Ah, c'est marrant, celui-là, il est un tout petit peu ouvert. Celui-là est bien ouvert, mais c'est moi qui l'avais ouvert et les autres sont fermés. Alors, est-ce que je ne peux pas en mettre un autre, là ? Non, on a un petit symbole ici. On a un petit symbole ici. J'imagine. En haut, à droite, à gauche. Si je vais là. Ah si, ça s'ouvre. Voilà, ça s'ouvre. Ah, c'est parce qu'ils n'étaient pas ouverts. Voilà pourquoi. Donc, lui, je vais pouvoir le mettre là. Voilà. Et lui, voilà. Et maintenant, on appuie sur le bouton vert ? Ben oui. On dirait vraiment des yeux. Alors, est-ce que maintenant... Ça, ça coulisse. Non, ça ne coulisse toujours pas. Ok. Alors, on a des symboles. Je ne sais pas du tout comment on les trouve, les symboles. Ils doivent figurer quelque part, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a marqué là ? Ah, c'est un peu différent ici. Ces trois pistons ne sont pas faits du même métal que le reste de la machine. Appuyez sur tous les boutons. Ok. Cette trappe ne s'ouvrira pas sans courant. Ok. Ce sera peut-être pour après. Le courant, il fait ça. Il va là. Ça veut dire que ça s'ouvrira quand le curseur sera ici. J'imagine. Ça, c'est une trappe qui ne veut rien dire. Ok. Celui-là, c'est fait. Donc, notre curseur, là, il est à celui-là. Donc, il faut forcément trouver ce code-là. Après, est-ce qu'il y a moyen ? Je ne sais pas, est-ce qu'au bout, là, il y a quelque chose ? Non. On va tout essayer. Ouais, on va partir de là. Il doit y avoir une logique. Est-ce que quelqu'un a une idée ? Oui, c'est une sorte de télé qui a des parasites. Hop là. Ou alors, peut-être qu'il y a une logique. Peut-être qu'il faut faire en sorte que les trois formes... Que les trois formes... Bon, là, elles iraient ensemble. Là aussi, elles iraient ensemble. Ouais, non, ça ne doit pas être ça. Là aussi, elles iraient ensemble. La forme, c'est soit ça. Soit ça, qui est un truc beaucoup plus gros. Alors, ça pourrait être celui-là. C'est pour être celui-là. C'est pour être celui-là. Ouais, c'est compliqué. Ouais, donc il doit y avoir une sorte de logique. En bas, ils sont tous plats. Donc, forcément, ici, c'est un truc qui doit être plat. Mais ils sont tous plats aussi. Ce n'est pas ça qui va nous permettre de faire par élimination. Alors, est-ce qu'il y a des indices... Tous les symboles sont pareils, là. Et je peux les fermer. Ça ne change rien. Par contre, si on regarde les clés... Tout est un petit peu différent. Ah, ça ressemble au casque, ça. Comment je peux deviner. Je ne peux pas aller voir ailleurs ces images de références. Est-ce que ce seraient des objets que j'ai déjà rencontrés ? Est-ce que ce seraient des objets que j'ai déjà rencontrés ? Eh, moi, je ne reconnais pas ce que ça peut être. Ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Je mettrais bien soit celui-là, soit celui-là. Et lui, donc, ce serait soit celui-là. Ouais, il pourrait y en avoir trois, quoi. Soit celui-là. Et là... Ils peuvent tous marcher. Si je mets le truc avec les deux petites cornes et les deux petites cornes, ça ne va pas. Il y a peut-être un endroit où on revoit à quoi il ressemble tout à fait, mais je... Comme ça, j'ai du mal. Celui-là, il ne me dit rien. Parce qu'ils sont tous différents, hein. Je pense qu'il faut reconstituer une silhouette d'objet qu'on a déjà vue. Est-ce qu'on peut regarder les... Non, on ne peut pas regarder ça de près. Et puis, je ne peux pas partir pour aller voir autre chose dans la pièce. Elle est heure. Ça, c'est le schéma du machin anti-gravité. Et puis, après, je suis au maximum. Non, parce qu'il doit y avoir une logique. Alors, celui-là, je crois qu'il ne peut pas marcher. À moins que ça, ça... Ça fasse un creux, que c'est censé faire un creux. A priori, j'aurais plutôt tendance à les enquiller. Donc, peut-être un truc comme ça. Là, c'est pareil, mais en symétrique. Là, il y en a deux. Là, il n'y en a aucun. Il y en a un gros. Je ne me souviens plus trop de ce que j'ai déjà fait ou pas. Bon, ben, alors, attendez. Du coup, on va tous les passer, hein. Coucou, mes loclos ! Oui, tu peux proposer des choses. Maintenant, ça fait assez de temps que je cherche. N'hésitez pas à proposer. Alors, déjà, il faut que je me souvienne par où j'ai commencé. Alors, les deux pieds. Deux, trois, quatre. OK. Alors, pendant ce temps-là, je... Je fais rouler les trucs. Je pense qu'il y a un moyen de réfléchir. Ah ! C'est juste la musique ? Ouais, c'est juste les musiques. Hop là ! En plus, je perds mon chat. Je me demanderai si ça fait quelque chose de fermer tous les yeux dans les seins ouverts. Ah ! Et bien, on va tester. Donc, il a fallu que je les ouvre pour rentrer les clés. Mais peut-être que... On n'avait pas besoin de les rentrer tout de suite. OK. Donc là, ils sont tous fermés. Il n'y a que celui-là qui marche. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'a pas fait grand-chose. Et je crois qu'on a vu tout le monde, non ? Dans les deux premiers pour l'instant. Alors, je vais changer ça. Donc, c'est celui avec le petit chignon par-dessus, là. Et on va jusqu'à ce qu'on retrouve les petits pieds. Sinon, vous, ça va ? Est-ce que ça veut passer un bon week-end ? Comment essayer de passer le temps ? En attendant que ça se débloque tout seul. Tu sais, j'ai fait le tour. Je ne me souviens pas. Ouais, je vais-tu faire le tour, là. Ah, c'est le truc tout plein. Je suis allée voir la solution si jamais tu veux un indice. Ah, bah, Kaldor, sauras-tu tenter l'indice subtil ? Je veux bien un indice subtil. Par exemple, j'aimerais bien savoir si ça représente des objets qu'on a déjà vus ou pas. Et si, en fait, la mécanique du jeu, c'est de se souvenir à quoi ressemblait l'objet ou pas. Est-ce que tu peux répondre à cette question, déjà ? Déjà, ça me donnerait un chouette indice. Peut-être que, en fait, c'est pas ça du tout qu'il faut que je fasse ou peut-être que je fasse autre chose avant. Je ne sais pas. là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. bienvenue pour ton premier message sur le chat. qu'elle dort a raison, c'est pas pour maintenant l'indice subtil. Bon, ben, un indice pas subtil, alors. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai déjà tourné. J'ai déjà fait le tour. On dirait que tu n'as pas assez d'infos et que le brut de force ne marche pas pour ça. Oui, il doit y avoir autre chose ailleurs. Alors, continue à chercher. Donc, en fait, on a ça. Ça, c'est des marqueurs. Je sais que ça désigne ces trois petits bras, là, qui vont sans doute s'ouvrir quand ce sera le moment. Mais, en fait, c'est des débuts de circuit électrique. Donc, pour l'instant, on est coincé sur celui-là qui nous emmène ici. C'est pour ça que, en fait, je me dis qu'il faut commencer par ça, quoi. Par débloquer ça. Après, là, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. je ne peux pas aller voir plus loin. Il n'y a pas de trouble de vis spéciale. À moins que... Au moins que ça ressemble aux formes de... Non. Et ce truc-là, c'est rien. Et ce truc-là, pour l'instant, il n'a pas l'air de s'ouvrir. Ça, ça nous emmène là. Mais c'est pareil, il ne sera ouvert que par l'autre côté. Caldor, c'est quand tu veux pour l'indice, pas subtil. On nous fait miroiter des indices et puis après, grand silence. C'est cruel. Alors, les trois pistons, est-ce que je peux les dévisser ? Non. Non. Je vais les rouvrir parce qu'ils font de l'animation. Ah, l'indice ! Ah, je croyais... Ouais, tu vois, le problème de l'écrit. Je pensais que tu disais que l'indice subtil, ce n'était pas pour tout de suite. Du coup, il était hyper subtil. Les vis avec le code, ce n'est pas pour tout de suite. Ok. Aïe, aïe, aïe. Merci du coup, Caldor. Il était extrêmement subtil, cet indice. Alors, est-ce que... Est-ce que là, il y aurait... Ah ! Voilà. Mais qu'est-ce que j'ai que cette créature des enfers ? Mais qu'est-ce que c'est ? Ok, donc on a... On a des petites boules, deux petites boules, quatre petites boules. Ça ne bouge pas. Est-ce que ça représente nos yeux ? Mais les yeux... Peut-être les yeux ouverts et les yeux fermés. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors par contre, ceux qui ont vu la solution, du coup, qui connaissent la solution, vous n'avez plus le droit de participer. Sauf quand je demanderai un indice, quand je serai coincée. mais imaginons que par exemple, là, il y ait trois yeux ouverts et deux fermés. Mais c'est bizarre parce que j'en ai que quatre. Donc peut-être aucun rapport, en fait. Peut-être aucun rapport. Il n'y a pas moyen de changer la place des rayons. Par contre, il n'y a que trois machins comme ça. Là, il n'y en a que deux et les autres. Là, il n'y en a que deux aussi. Est-ce que ça change quelque chose là-dessus ? Ah, mais attendez, il y a un truc qui s'est ouvert et que je n'avais pas vu. Deux, quatre, trois. C'est des yeux métalliques. Je savais bien qu'il y avait des yeux dans cette histoire. Des yeux métalliques. Ah oui, d'accord. je peux les mettre où je veux, quoi. Ça ressemble à un petit œil mais avec quatre pupilles. Donc, quatre pupilles, est-ce que je le mettrai ? Ah, mais tiens. Viens là. Celui-là, il a quatre pupilles aussi. Celui-là, il a deux pupilles. Donc, est-ce que je le mets là, genre ? Celui-là, il y a trois pupilles. Ah ben là, il n'y a pas le choix. C'est là. Est-ce qu'il y a moyen maintenant ? Alors, quatre pupilles. Si je veux qu'ils soient éclairés, par contre, je suis obligée de le mettre au milieu. J'imagine qu'il faut que ce soit éclairé. Là, ils sont tous les trois. Ah non, ils ne sont pas éclairés. Voilà. Du premier coup. Sans demander de l'aide. Ouais, on y arrive, on y arrive. Ah, voilà. Ok. Ah ben voilà. Ah ben quand même. Voilà. Beaucoup plus logique. Donc, on a une espèce de bombe avec un rond au milieu, deux petits trous en dessous. Voilà. Bah oui. Une pokeball. Une pokeball impeccable. Ok. Euh. Je vous laisse une minute. Petite pause. Il faut que je ferme mes volets. Et je reviens tout de suite. Ok. Eh. Sous-titrage MFP. ... 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 c'est un truc avec de la musique c'est un thème de la musique mais vers la fin il y a un boss et ben j'arrive pas j'arrive juste pas parce qu'il faut cliquer à tels endroits précis et que ben j'arrive pas mais c'est nul ces jeux là donc on va faire, je trouve qu'Albator a une super idée je sais pas s'il y en a qui sont plus longs que d'autres j'ai l'impression qu'ils vont tous à la même vitesse ouais ils vont tous à la même vitesse on va voir on va les enclencher les 4 et puis on va voir si s'ils se font après s'ils ont le même écart pour terminer le premier c'est celui-là hop 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 non c'est exactement le même temps est-ce qu'on peut pas faire autre chose lorsqu'ils sont désactivés est-ce que par exemple quand celui-ci est désactivé si je lui retire ça ah non je peux pas la retirer je peux le mélanger un peu plus mais je peux pas l'enlever complètement donc pour s'approcher de l'objet là c'est deux clics après je suis obligée de faire un clic droit pour partir double clic par exemple voilà je clique là dessus hop double clic pour revenir j'en bouge un et puis il faut que j'aille à l'autre quoi mais s'il y a 12 secondes pour faire les 4 allers-retours moi c'est pas possible ça veut dire que je fasse vraiment le truc en 3 secondes chacun donc il suffit qu'il y ait le double clic qui marche pas ou que le machin il veuille pas tourner comme ça arrive une fois sur deux ou même qu'il m'emmène à un autre endroit et puis c'est foutu est-ce que je peux cliquer sur la bague autour de l'oeil non ça change rien ah si oh merci Biggles du coup c'est comme ça et là ça c'est un jeu pour pastilles voilà un peu de respect quand même ça ça je peux le faire en 12 secondes en 12 secondes je suis capable de le faire normalement bon là il est toujours pas désactivé voilà enfin calmer je n'ai pas encore compris à quoi elle sert je préfère la mettre de côté pour l'instant mais je reviendrai dessus plus tard ça a l'air quand même c'est dangereux mais ça a l'air drôlement chouette qu'est-ce que c'est que ça ? il n'y a plus d'objets en infini ? ce sont les clés de la grande salle d'exposition pourquoi est-ce que j'irai là-bas ? en plus à l'autre bout du bâtiment quatre étages plus bas la flemme une clé abîmée une clé rectangulaire ok ce genre d'enveloppe doit venir de l'administration du musée une lettre alors qu'est-ce qu'ils me disent ? 13 novembre rapport préliminaire de découverte enfin un éclaircissement au moins géographique sur l'origine de ces machines nous n'avons pas de cartographe interstellaire sur le site mais il est clair que hum 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 provient de hum 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 c'est très clair une zone encore inexplorée de la galaxie mais pourquoi viendrait-il d'un autre système ? et surtout pourquoi les avons-nous hum 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 sans sommation ? ouais tu pouvais barrer sans sommation parce que là à mon avis en dessous il y a marqué un truc genre massacré en étudiant ce petit engin sphérique surnommé le hum 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 par un des archéologues il serait sans doute possible de remonter à son point d'origine exacte sans rapport les utilisateurs de cet objet devaient être hum 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 de leurs doigts et en disposer d'un nombre supérieur aux humains alors c'est un projecteur utilisé des protections oculaires donc il faut que j'arrive à voir un truc dans le musée ok pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé cet objet dans la salle d'exposition ? allons voir ça va nous promener comme de fermer les volets donc voilà voilà ce musée d'objets extraterrestres alors où est-ce que ça s'ouvre cette là je suis dans la vitrine en fait s'ouvre pas la vitrine ah si là là-haut ok alors on va prendre quoi celle-là oui non eh bien celle-là voilà voyons voir je comprends pourquoi il m'envoyait ici il n'expose pas toujours les vrais artefacts dans le musée pour des questions de sécurité juste des répliques comme celle-ci l'original ne doit pas être bien loin oh et pourquoi il n'y a rien là-dessus il range l'original juste en dessous c'est pas un peu abusé d'accord euh zip zip comment je t'ouvre ah est-ce que je peux prendre celui-là c'est parce que l'autre il est cassé on ne peut pas dézipper je clique sur tout vous devez entendre mon clic mais il y a des symboles différents à chaque fois alors est-ce qu'il faut que je le re-zip non j'arrive pas à le re-zipper le zip il est là alors qu'est-ce qu'il me manque c'est la fin du jeu j'ai le cerveau qui commence à couler par les oreilles c'est ça qui a été un bébé ah ça c'est une ref c'est horrible cette histoire vous avez vu le film qu'ils ont sorti sur cette affaire de Omar m'a tué là en fait ils sont sûrs que c'est une erreur judiciaire enfin une erreur judiciaire disons que on a fait accuser un pauvre type qui était pour rien et qui parlait à peine français donc il ne pouvait pas se défendre ils le savent mais mais bon il a été gracié par Chirac je crois mais c'est tout on n'a pas reconnu qu'il était innocent parce qu'il y avait des des gens qu'il fallait protéger quoi ah voilà K comme Kaldor j'ai trouvé une poignée de zippers hop là il est vachement bien fait le film d'ailleurs parce que c'est une histoire en cours le type Omar il est toujours en train d'essayer de faire réviser son procès et de faire reconnaître que c'est pas lui qui a tué cette dame quoi c'est horrible pour lui alors qu'est-ce que c'est que cette bouboule là clic quand il commence à y avoir des engrenages on est mal barré la vie parmi les hommes est d'une cruauté sans nom ça je sais pourquoi c'est c'est pour ça alors allons-y normalement c'est un peu plus complexe mauvais endroit mauvais moment carrément et encore ils ont réussi à prouver qu'en fait il n'était pas à cet endroit là à ce moment là c'était pas possible c'était pas possible qu'il puisse y être en fait ils ont refait des simulations c'était juste pas possible il n'y avait pas le temps mais bon mais bon ok 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 il est rigolo celui-là et voilà je ne sais pas combien de temps il a passé derrière les barreaux je ne me souviens pas mais longtemps longtemps et oui ça arrangeait pas mal de monde apparemment il y avait un problème d'héritage tout ci tout ça qu'est-ce que c'est que ce petit bidule oh c'est un circuit c'est un circuit c'est un circuit on commence là vous êtes ici alors après si je vais par la gauche puis par la gauche ça m'amène là je peux monter par là monter par là faire un tour ça y est j'ai perdu le fil ça c'est quoi qu'est-ce que c'est que ça oh il y en a un autre attends 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 hum est-ce qu'il faut reproduire le dessin deuxième cercle troisième cercle qu'est-ce que c'est que ça ça y est ça y est comme ça et ça comme ça hum j'aurai ça après 1, 2, 3 s'il faut les combiner ça c'est le cercle de l'extérieur il y a un tout petit en bas après il y a un moyen ce serait celui-là je pense qu'il y a plutôt là-haut en fait ensuite celui-là il y a plutôt en bas ah c'était ça bon je pense qu'il faut quand même faire le petit machin là le petit truc voilà les petits circuits alors il est où qu'il est ? ah là ça va être assez compliqué il va falloir on va partir à gauche voilà on va partir comme ça sinon je peux partir à l'envers aussi essayer de partir à l'envers vous comprenez là c'est un peu difficile il faut que j'arrive là donc j'arrive là si je fais ça je fais le tour du bidule je ressors là il faut que j'arrive ici quand je suis là ça m'emmène là donc là il faudra que j'aille à gauche à cet endroit-là ce qui m'amène ici hop là ce qui m'amène là tourne doucement tourne encore voilà ce qui m'amène en fait soit là soit là celui-là il va là mais alors après allez savoir c'est vraiment compliqué celui-là il va nulle part ok donc c'est celui-là qu'il faut suivre j'arrive ici et on est parti de là donc il faut commencer à droite à droite puis à gauche reviens là toi reviens là hop 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 si je ne me suis pas trompée quelque part bien sûr donc c'est est-ce que c'est là là je ne suis pas très très sûre de moi là hop attends 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 c'est maniable comme comme mes genoux ce truc et encore mes genoux sont maniables hop 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 et hop ben voilà 7 ans en prison oh la la quelle horreur il y a vraiment des gens qui s'attaquent aux faibles c'est les pires il y a un endroit où ça va s'ouvrir non voilà adieu la vie ah non t'as fait 6 mois Albator purée ah mais je pense que déjà le premier jour c'est trop long surtout quand quand on n'a rien fait quoi encore quand on a fait une connerie et on se dit bon ben voilà j'y suis pour quelque chose alors il faut peut-être que je ok donc c'est là que les engrenages vont arriver une roue crantée je les cherchais j'ai accepté de faire deux années d'études supplémentaires pire idée de ta vie quel est le rapport avec la prison après on n'a pas tous la même le même rapport avec les études moi c'était mes meilleures années ça s'est fermé est-ce que ça ça s'ouvre non pas encore par contre ah ah ça ressemble à un bloc d'alimentation mais il est à plat ok j'imagine que ça va être là on apprend toujours de ses erreurs on fait deux années de BTS à Claude Lebois c'est quoi Claude Lebois alors si je fais ça ok ah carrément ah mais ça je ne peux pas ah si je peux le mettre en bas voilà donc ça ça devrait recharger le bidule mais il faut le mettre il faut le mettre là je ne pourrais pas l'attraper le bidule mais je sais qu'il est à plat je ne peux pas le retirer apparemment ah tiens j'ai ça aussi je n'avais pas vu la dernière roue crantée attends 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 reviens je compare juste mes années d'études à la prison je ne t'ai pas fait pour ça mais bon il ne faut pas aller avec tes regrets on va dire que ça choisit les études alors tu as comparé deux années de BTS à six mois de prison je ne sais pas si c'est équivalent moi je n'ai jamais essayé la prison mais je pense que je n'ai pas envie quoi d'essayer ce roi j'ai bien trop gros et celui-là celui-là il marche par contre il va m'en manquer un là peut-être que je ne les ai pas tous trouvés ah mais non j'ai la roue crantée alors attendez si maintenant la roue crantée marche est-ce que déjà dans l'ordre dans l'ordre si je fais ça ça me fait une belle jambe ça me fait une belle jambe ah oui 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 la pression familiale ça fait beaucoup effectivement surtout quand on est jeune dans les choix de vie et puis surtout on essaie de bien faire nous aussi quand on aime ses parents on essaie de faire plaisir voyons voir ça ne va rien bouger ça ne bouge que cela ok c'est bizarre j'ai l'impression qu'il m'en manque un quand même d'engrenage c'est comme les pièces du puzzle on se dit mais ce n'est pas possible il doit m'en manquer un mes études c'était un peu différent de la prison non seulement je devais payer mon appart mais je les ai payé très cher pour y aller ouais ouais j'ai travaillé pour payer les études tout ça enfin et pour rembourser le prêt étudiant bon réfléchissons c'est bien de réfléchir de temps en temps ah je peux peut-être passer non mais il me manque un truc là quoi ça sert de faire tourner la roue on a vu que ça ne servait à rien de faire tourner cette roue là parce qu'il me manque un truc ça ça va recharger à mon avis le bidule qui est de l'autre côté que j'aimerais bien enlever en fait alors il n'y a rien qui tourne après tu avais la liberté de manger des pâtes ou du riz c'est déjà ça bah ouais c'est ça quoi c'est un choix voilà ah voilà sauf que quand on est jeune on n'est pas sûr de faire les bons choix c'est encore un peu plus stressant alors voyons voir est-ce que je peux récupérer tout ce que j'ai mis là-dedans c'est pas maniable c'est pas maniable mais je vais être obligée de le tourner je vais aller là non je vais aller de l'autre côté voilà je vais aller là ça ça se récupère pas je vais voir si je peux pas les poser de l'autre côté et l'autre côté c'est c'est là bah dis donc moi je suis en train de chercher un taf pour pouvoir survivre pendant mes études je sais pas trop quoi faire ouais non mais il y en a qui crèvent de faim surtout ouais je pense que la restauration c'est pas mal faut que je trouve un endroit où je peux bouffer à l'oeil ça fera des économies les écoles en profitent avec les tarifs demandés aussi bah ouais encore moi j'étais dans une école pas très chère bah même quand j'étais à la fac d'ailleurs je vais commencer à travailler mais c'était plus pour juste comme ça après quand j'étais à l'école du paysage on avait pas le droit en fait de travailler il fallait le faire en douce parce qu'il disait qu'on devait se concentrer absolument entièrement sur le projet ce roi j'ai bien trop gros voilà ça sert à rien ça ça nous fait une belle jambe aussi je crois que je suis un peu déconcentré ah ouais non mais l'école du paysage je sais pas s'ils ont changé mais il fallait le faire en douce quoi mais c'est là que j'avais pris le le comment ça s'appelle l'emprunt étudiant et ça je peux pas le descendre il fallait leur garantir aux banquiers que j'allais super bien gagner ma vie une fois que je serais diplômée et tout sauf qu'ils savaient pas que je voulais je voulais pas travailler en agence de paysage c'est le cauchemar ils savaient pas que j'allais être écolo et extrémiste au mcdo t'as droit à un menu gratuit par jour techniquement je parle de ross sinon ça me coupe ma bourse ah ouais on sait n'importe quoi d'un autre côté la bourse elle est censée normalement te suffire quoi si elle te suffit pas ça vaut peut-être pas le coup d'avoir la bourse du coup si t'as pas le droit de bosser bon là j'ai un problème ça 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 devrait pouvoir alors j'ai l'impression qu'il me manque ça c'est trop petit ah si je fais ça ça fait que ça j'ai l'impression qu'il m'en manque encore parce qu'en fait je peux pas aller jusqu'à l'autre côté c'est pareil ça ça me servirait si ça c'était en bas mais pour l'instant ça sert pas est-ce que le grand non le grand il rentrera pas là bon ben peut-être que j'ai peut-être que je sais pas ouvrir les couvercles c'est peut-être ça mon problème coucou Valtime est-ce que je dois les tourner vers moi pour les ouvrir ah peut-être ah puis moi je suis vraiment pas douée avec ces trucs où il faut juste cliquer mais en fait il faut faire des des trucs subtils non en plus ça me ça me catapulte parce que si on peut tous les ouvrir regardez là on a l'impression qu'il essaye de sortir puis après il se bloque oui Kaldor tu peux proposer une idée là c'est juste je fais un clic si je fais un double clic ça change rien si je le tire ça fait juste que déplacer la boule en fait et là même j'essaye de le déplacer et il se remet en fait à cet endroit là c'est c'est pas très maniable là j'aurais bien aligné en plus les lignes bleues mais ça fait pas merci Kaldor bien sûr que je pourrais en dupliquer j'espère j'espère ah oui c'est ça oh là là vous voyez c'est des concentrations ça des concentrations alors où est-ce que j'étais on va voir déjà ce que ça fait ça non mais par contre celui-là il faudrait qu'il soit comme ça un morceau de cristal est bloqué derrière ce cache je dois trouver moyen de le sortir de là on peut pas redescendre le machin alors si je fais ça ça ah voilà un morceau de cristal serve en éruption on a un bravo Kaldor j'ai récupéré ça du coup je reprends tout ce qui est prenable pour l'instant hop là non mais il faut que je le tourne il faut que je le tourne fort et puis que je tourne moi ok alors est-ce qu'il y aurait là le cristal il va là ok maintenant on va le charger avec ça 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 fait rien du tout hum ça tourne dans le mauvais sens attendez oui mais du coup il faut que j'actionne l'autre c'est un gros un petit ah voilà ça charge un cristal brillant je récupère tout on sait jamais hop là alors est-ce que je peux le mettre là oui ah super donc j'imagine que maintenant je vais pouvoir tourner ça comme je veux ok c'est tout à fait ça alors ça c'est pas mal ok ok il est bien voilà il tourne complètement enfin voilà voilà ok et c'est pas fini ah non c'est pas fini voilà c'est maintenant la fin du monde non pas encore oh ne dirait-on pas une tulipe sortie du printemps sans sa tige qu'est-ce que c'est est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une meilleure vue que ça est-ce que des fois je peux aller voir à l'intérieur oui alors de quoi c'est fait ah d'accord c'est les différents pétales noirs jaunes ok tous les cercles et bleus ok donc si je fais ça il se passe quoi jaune blanc bah il y était le blanc dommage je vois alors il est où le rose le rose il est là ok le rose le blanc il se déplace tout seul le jaune il se déplace tout seul le bleu il se déplace avec le blanc le dernier le noir il se déplace avec le rose eh ben j'ai mis trois heures à l'ouvrir et voilà qu'elle se referme oh ah mais elle est beaucoup mieux qu'avant c'est une carte c'est une carte une sorte de système de navigation et il semble vouloir aller vers un endroit précis qu'est-ce qu'il se passe ici plus qu'une dernière machine qui puisse avoir des réponses ah oui il y a un petit point bleu là alors est-ce que est-ce que est-ce que on va avoir le fin mot de l'histoire qu'est-ce que c'est que ce truc comment c'est rentré dans mon bureau regardez la porte tiens il y a une lettre là ah ouais d'accord dernière machine du site Atlas de Saturne page 1 sur 2 poids 248 kg verrou standard de type Mnex7 le AB3 B3 34 512 le A 30 4 512 et un verrou d'ouvert il en reste encore 3 A5 ah sympa A5 alors attendez A5 ah oui mais je n'ai pas lequel là du coup DC B alors peut-être le B on va dire 14 223 on va voir si c'est dans l'ordre c'est dans l'ordre c'est dans l'ordre 223 non non c'était celui-là allez salut Albator bonne soirée à toi plus que 2 alors C4 25 214 25 214 c'est pas celui-là évidemment 20 oh ah il fallait peut-être que je le trouve il fallait peut-être que je le trouve avant c'était la fin du monde oh là dernier chapitre on est toujours pas mort bon en tout cas on a ouvert la boîte qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que c'est que ça c'est le truc accidenté là qu'on a vu c'est un impact laissé par une arme quelque chose de grave est arrivé ici on a vu l'état du casque tout à l'heure aussi qui était pas bien joli ok le bouton rouge est devenu vert tout va bien c'est la poussière stellaire ok c'est la petite navette individuelle dont on a entendu parler tout à l'heure avec le fauteuil et tout ça donc je vais pouvoir remonter bien sûr en s'assier dedans c'est pas du tout dangereux c'est la copie de l'étui du parchemin que j'ai étudié un peu plus tôt et du coup est-ce que je pourrais pas le remettre là oui on dirait bien que l'étui de tout à l'heure pourrait rentrer là-dedans je dois vérifier ça alors on a l'étui et tiens on a ça aussi attention tac 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 alors si je le mets là-dedans ok quick voilà mon parchemin ce qu'on a étudié tout à l'heure avec l'espèce de système de navigation qu'on avait tout aligné et tout et qui arrivait pas à trouver le vaisseau par contre ça c'est le fauteuil et c'est tous les objets qu'on a étudiés donc j'imagine qu'il faut les placer alors est-ce que je peux aller les rechercher là-dedans non ça a l'air énorme c'est pour le tournevis ça ah ouais ça a l'air assez gros alors voyons voir avec avec quoi on va faire cette forme ça ça a l'air bien ok il m'en faut 5 je valide et ensuite on va faire les petites fleurs et bien justement ça c'est bien par contre je vais le mettre là il y en a pas un plus petit non celui-là il est un petit peu rond à la base on va garder ça on va voir et j'en veux 5 aussi ouais c'est ça démontons ok donc là il faut mettre quelque chose un truc doit se brancher ici le reste du vaisseau non ou un de mes objets mais je ne peux pas les je ne peux pas les attraper comme ça voilà ok donc on va continuer j'ai l'impression qu'il faut s'atteler un nouveau puzzle cercle et cercle losange et losange égale et égale et triangle et triangle yes ça va celui-là n'était pas trop difficile on progresse de ce côté cette silhouette ça me rappelle je dois vérifier quelque chose super et oui on a cette forme-là on a pris toutes nos machines extraterrestres ok ça c'est le machin anti-gravité qui nous a bien servi ok c'est pas du tout inquiétant on est dans le grenier du musée tout est en bois effectivement maintenant ça flotte ok alors est-ce que ça je peux le mettre là c'est le moteur enfin c'est le propulseur doucement doucement passons à la suite non je vais pas me mettre dedans mais le casque normalement ça va sur moi ou alors il faut regarder ça tiens et ça c'est quoi ? le casque le casque il va sur moi normalement mais il me manque encore un truc qu'est-ce que c'est que ça je peux pas regarder est-ce que ça accroche le casque dessus non est-ce que ça ah non ça me fait juste aller dedans je ne sais pas comment j'ai pu faire rentrer ma tête là dedans c'est parce qu'il n'était pas complètement allumé il n'était pas complètement allumé tout à l'heure alors ça c'est fini regardons bien parce que moi j'ai tendance à à oublier des trucs recal d'or je peux pas sortir ça c'est pas encore un coup du c'est bizarre que je puisse aller là ça a pas l'air de vouloir bouger ça a pas l'air de se dévisser ou de machin hum c'est un mystère ça c'est fini est-ce que quelqu'un a une idée j'ai l'impression qu'il faut être dedans maintenant qu'est-ce que c'est que ça qui me manque là c'est ça qui va là je pense et le reste ça représente peut-être ma tête qui est là mais oui on dirait qu'il manque un objet ah tiens qu'est-ce que je fais hum ok non mais ça c'est voilà donc il va falloir faire un dessin j'imagine tic-tac par contre je sais pas du tout quel dessin je dois faire alors si je fais un truc forcément le machin qui se croise il va forcément au milieu j'imagine hop hop ok et là et non ça peut pas être comme ça là il m'en faut un qu'il fasse comme ça donc il me faut forcément celui-là ouais comment ça se comment il faut que j'ai bitouille mon truc pour que ça marche donc à part qui va au milieu je peux pas les dupliquer cette fois ça aurait été bien alors est-ce que attend 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 c'est jamais très maniable je peux faire un truc comme ça voilà il n'y avait qu'une seule solution ah c'est le porte-casque qui apparaît c'est stylé c'est la bouboule c'est notre bouboule à nous pourquoi ça bouge de l'autre côté alors que je suis ici ce méchanisme a l'air configuré et pourtant on dirait qu'il attend quelque chose d'autre un méchant méchanisme qu'est-ce que tu attends mon gars hum bah ce qu'il attend que je m'installe mais oui on est toujours un petit scientifique qui travaille de nuit pour essayer de comprendre ce matériel extraterrestre dangereux tu penses qu'on va finir par comprendre il n'y a rien de tel que l'expérience ok nous avons 6 planètes ça c'est le soleil oh d'accord oh là là alors il n'y a que la partie du haut qui bouge je peux regarder un peu à droite je peux regarder un peu à gauche il y a ce gros truc au dessus là 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc genre j'ai 6 trucs qui passent donc celui-là il est censé être ici je dirais sauf que l'autre lui devrait être vachement plus là non derrière moi je devrais avoir attendez parce que si ah là je suis à fond si il n'y a qu'une seule configuration enfin qu'un seul moyen il faut que je trouve juste l'endroit où où tout tombe juste quoi donc celui-là il est à droite celui-là il n'est pas censé être là du tout ah et là je suis à fond aussi j'ai que 6 planètes là-dessus sauf que ça c'est peut-être je ne sais pas ce que c'est ça ça n'a pas l'air d'être la Terre du tout la Lune nous regarde par la fenêtre très très grosse alors là je suis à fond si je me mets en face ça c'est censé être à gauche donc ça veut dire qu'il faut que je le fasse apparaître à gauche par l'autre côté comme ça voilà je le vois juste à gauche après il doit y avoir le petit machin avec les cornes vous voyez donc ça veut dire que c'est pas ce tour là il faut que je continue non mais là je suis au max bon il y a quelque chose que je n'ai pas encore compris tout est en extraterrestre 1, 2, 3 1, il y a des symboles là il n'y a aucun symbole d'allumé là il y a 2 barres et 3 barres quel est l'impôt avec ça en plus ils ont des sortes de de symboles là ah tiens ah ça marche comme ça alors attendez le truc à cornes il n'a rien d'allumé ok le truc Vénus là il a là 2 barres et 3 barres alors il est où ? c'est ce truc là ? non c'est pas ce truc là c'est presque ce truc là c'est celui là donc donc 2 barres et 3 barres ok après la roue c'est juste un petit rond s'il y a un il n'y a pas le petit rond si on commence à comprendre et qu'on a l'impression que finalement on n'a rien compris alors ça c'est une angoisse je ne sais pas si c'est pour vous c'est pareil alors le machin ça je ne sais plus ce que c'est comme signe mais 2, 3 et le cercle hop le cercle ok et ça c'est lion non ? un truc comme ça 3 barres où es-tu ? celui hop là oh il est sur le satellite attends mais je vois tout flou là hop là ça fait quelque chose lorsque ce n'est pas chronométré ça ne stresse pas trop non c'est vrai oh là là que je n'aime pas les trucs chronométrés il y a plein de jeux en fait que j'adore mais il y a une mécanique dans le jeu qui fait que je ne peux pas les faire soit je ne peux pas soit ça me stresse les trucs chronométrés ça me dégoûte je n'aime pas ça quand il y a du parcours dans le jeu quand il faut sauter précisément qu'il faut être habile à ça je ne peux pas physiquement je crois que j'ai quitté le musée les examens on devrait faire une pétition bon bah j'espère que le directeur du musée sera content de notre travail on a réparé la machine et on sait à quoi ça sert malheureusement je crois qu'on ne va pas être là pour lui faire notre rapport ah bah on a retrouvé le vaisseau ça c'est chouette bon voyage et ben voilà ce qui se présente mal je suis loin d'en avoir fini je pense que pour cet épisode c'est terminé et ben voilà j'ai trouvé que c'était un jeu très très sympa non merci je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais c'est le genre de petit jeu d'énigmes que j'aime bien où justement c'est assez RP parce que dans les jeux d'énigmes en fait il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas mais ça n'a pas forcément de enfin il n'y a pas forcément de raison pour lesquelles on ne comprend pas en fait alors que là la raison c'est que c'est de la technologie extraterrestre donc c'est normal que ça nous soit très étranger enfin bon j'ai bien aimé et c'est pas trop méchant et assez logique comme dit Beagles tout à fait c'était sympa ben voilà et on dirait ouais que c'est un jeu français à suivre dans Machinica 2 Atlas certains point and click moi aussi j'ai beaucoup de mal parfois c'est pareil je suis séduite par les point and click puis tout d'un coup il y a je ne comprends plus rien il n'y a plus aucune logique et je me perds parce qu'il y a des choses à faire dans tous les sens et du coup c'est pas ben on ne peut pas se souvenir de tout de tout ce qu'on a fait tous les endroits qu'on a visité et à un moment ben ça agace un peu quoi c'est un peu le problème c'est le problème de Conquista Doryo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps juste avant Halloween un super joli jeu avec une histoire enfin c'est chouette quoi déjà de base l'histoire mais alors on se perd quoi alors que ben par exemple le Tiny and Tall que j'ai fait il y a de cela des années des années le premier épisode et ben je crois que c'est le premier point and click que j'ai réussi à faire sans aucun indice sans aucune sans aucune soluce et pourtant c'était vachement futé et vachement vachement amusant à faire on cherchait un temps normal quoi mais on finissait par trouver et il y avait toujours une logique mais quand il faut commencer par trouver justement comment fonctionne un monde complètement imaginaire qui n'a aucun moyen de deviner comment ça fonctionne en fait et que c'est c'est juste par hasard finalement qu'il faut qu'on tombe sur la solution ben je ne sais pas très très drôle quoi il était bien ce Tiny and Tall oui et bientôt il va y avoir le nouveau voilà il est en train de le terminer mais bon comme il bosse à côté c'est un peu c'est un peu compliqué ça arrivera quand ça arrivera quoi voilà voilà bon et bien c'est la fin de ce live merci beaucoup de l'avoir suivi merci Agizrim je ne sais pas s'il est encore là mais pour le Red et puis merci pour les Follow merci pour le Prime voilà c'était c'était un chouette dimanche après-midi en votre compagnie merci à tous à bientôt et portez-vous bien en attendant salut à tous c'est un chouette c'est un chouette